A tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans ce Geeksling numéro 240 Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans ce Geeksling numéro 240 Alors je rigolais parce qu'on voit qu'il est en gros plan et ils m'ont dit pas de gros plan Sauf qu'en fait quand on met un jingle ça revient toujours à ce point là Oups Alors ce soir dans Geeksling de quoi allons-nous parler ? Alors, excusez-moi je suis un peu déconcentré Ce soir on va parler des news takes de la semaine On va parler de lootbox et de l'oie beige A la base je vous expliquerai pourquoi je suis arrivé à ça On va parler de versus de jeu Donc ça va être une matchette versus Dice Throne Et Race of Galaxy versus Terraformer Max, Expedition Ares Et on va parler de Warhammer Chaos Gate Demon Hunter Et c'est bien Et c'est comme un XCOM Et le Super Dragon Quiz Point Et on vous fait gagner le jeu ? Oui on vous fait gagner le jeu en effet C'était la surprise pour après Ah pardon Mais ça pâte les gens Surtout restez jusqu'au fond et au bout de la vidéo En effet restez jusqu'au Super Dragon Quiz Point Et bien sûr les coups de coeur, coup de gueule Et le Super Dragon Quiz Point Avec une clé du jeu à gagner Voilà tout à fait méo Je pense que ça sera gagné pour Dachronique en fait C'est vrai qu'on peut faire comme ça Écoutez Oh oui j'aurais dû glisser des lettres et des chiffres dans ma chronique En les accentuant et faire la clé Installez-vous confortablement dans votre fauteuil de train de voiture du bureau Et monte le son Avant de commencer ce podcast J'aimerais remercier nos tipeurs Qu'ils ont D'Ergonique, Remzitophil, Pyrkens, Folzang, Kardar et Nodgero Merci à vous les gars Et bien si vous aussi vous aimez ce qu'on fait Vous pouvez nous laisser un petit pourvoir sur Tipeee Voilà tout simplement Et notre Tipeee c'est Tipeee.com slash GeeksLeague C'est pas .fr C'est fr.tipeee.com Voilà Fr.tipeee.com slash GeeksLeague Tout à fait voilà Non est-ce que si tu veux juste Tipeee.com slash GeeksLeague Et ça marche Attention je teste en live Je pense que ça marche quand même Peut-être pas Ça marche Ah tu vois Tu vois tu vois Allez Bonsoir c'est Jérôme Bonsoir à toi Et bien écoutez On va commencer ce Je suis extrêmement fatigué Je m'excuse à l'avance Chère auditeur Chère auditrice On fait un podcast On va finir chacune de ces phrases Je suis extrêmement fatigué En fait voilà J'ai retrouvé ce que je voulais faire Avant le podcast C'était de me prendre une boisson énergisante Et je vais m'en prendre juste après Je suis vraiment fatigué Je ne sais pas pourquoi Un petit peu Le boulot Non non même pas J'ai du mal à dormir ce temps-ci Donc voilà Écoutez c'est comme ça On va quand même faire avec Et du coup J'aurai du mal à finir mes phrases C'est tout On a mangé tard aussi On a mangé tard Écoutez on va commencer par le tour de table Et du coup on va commencer par accueillir Méo Bonsoir Méo Bonsoir tout le monde Alors Méo qu'est-ce que tu as fait de geek ces quinzaines de jours ? Et bien moi j'ai peint des figurines Vous pouvez voir sur le discord Mon dernier c'est un tertréant Une créature démarrée Je suis plutôt content J'ai lu un peu Pas mal de jeux vidéo Dont évidemment du Chaos Gate Dont je vous parlerai tout à l'heure Et je vous avais parlé de la cité maudite A l'avant dernier podcast Qui était un coup de coeur Et je suis très déçu de la fin D'accord En fait pour moi il était vendu comme un one shot Sauf que la fin de l'intrigue ne résout Attends ne bouge pas Jacques Méo il est chaud pour commencer son coup de gueule Elle n'est pas fin En plus j'ai un coup de coeur tout à l'heure Donc voilà C'était une déception sur la fin Je pensais que c'était un one shot La fin ne résout absolument rien Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris Que c'était le début D'une trilogie Ou d'une duologie Mais voilà C'était présenté comme un début Une fin Et la fin était en mode Ils n'ont rien accompli D'accord Ok Je spoil absolument rien De qu'est-ce qu'ils n'ont pas accompli Mais Niki Mais voilà D'accord Très bien C'est un peu dommage Merci Méo Nous avons Stécie ce soir Bonsoir Stécie Bonsoir Alors Stécie qui est suivie de geek C'est 15h des jours Des petits jeux Genre Tricky Tower Mario Kart Fall Guys Animal Crossing aussi Parce que ça ne prend pas tellement de temps Et sinon J'ai commencé à lire les chroniques De Bridgerton Pour voir si c'est pareil à la série Et c'est bien Le début est bien Ça respecte assez bien la série D'accord Donc il faut voir à la fin Plutôt la série respecte bien le livre Oui C'est ce que je voulais dire Et sinon J'ai regardé la série Poupée russe Qui est vachement chouette Et j'ai été au cinéma Pour aller voir Danton Abbey le film 2 C'est quoi ? Je ne sais même pas ce que c'est En fait je me suis sentie Très mal à l'aise C'est quoi ? Issue d'une série Ok C'est issue d'une série Et en fait je suis rentrée Il n'y avait pas tellement de gens Je me dis Yes on a attendu que ça soit sorti Depuis quelques jours Il n'y avait pas tant de gens C'était que des vieux Je me suis dit Au moins pour ma première fois au cinéma Depuis quoi ? Passer deux ans Je l'ai fait calme C'était chouette C'était très calme C'était bien Et nous avons Kylian Bonsoir Kylian Salut Kylian Qu'est-ce que tu as fait le geek C'est 15 des jours Des soirées de jeu Des après-midi Des soirées de jeu Des soirées de jeu Des soirées de jeu Des soirées de jeu Du jeu Du jeu au travail Non j'ai notamment Continué une campagne Que j'ai fait Avec des amis Des camps légatifs On veut terminer ce jeu Légatifs Du scénario Et on a terminé Ça termine Proche de la fin Ça avance Ça avance Et toi Wally Qu'as-tu fait de geek À part ne pas te reposer ? J'ai fait un petit tournoi Petit tournoi Neuf images Ce week-end dernier Donc c'était à Nancy Donc petit week-end Samedi, dimanche Une petite nuit à l'hôtel Resto au milieu Voilà c'était sympa Avec des potes du coup Vraiment sympa Les organisateurs Ils étaient vraiment cool Donc voilà C'est à peu près Ce qui a animé J'ai pris tout un week-end C'est bien Ça prend déjà tout un week-end Il y a pas mal De Diablo 2 remaster Ouais J'ai replongé Dans la saison 1 Mais j'aime beaucoup Comme quoi Diablo 2 T'es meilleur que les autres Bien sûr Parce que le 3 Bon je l'ai fait aussi bien Mais il n'y a pas En fait il manque Le 3 en fait Tout est clé en main On me dit Tiens mais cette là T'as gagné quoi Alors que Diablo 2 Il y a un peu de théorie craft Faut fouiller Il y a du théorie craft Et moi j'adore Le théorie craft Même si maintenant Il y a plein de guides Qui font le travail pour toi Il y a quand même Un petit côté Que j'aime bien comme ça Voilà C'est tout Voilà Bah écoutez voilà A peu près tout ce que j'ai fait Bah écoutez Je vous propose De commencer ce podcast Tout de suite Avec Les news tech De la semaine Non pas du tout Les news tech de la semaine 4090 la fouite Toi je suis pas prêt Je dois tout faire Je dois tout faire la caméra Des machins Ah bah désolé Moi je tweet en même temps Alors en effet Les 4090 ont fouilleté Donc la GeForce RTX 4090 Et la GeForce RTX 4070 Les informations ont été proposées Par le site Alors je peux copier 7 km Je ne sais pas du tout Voilà Donc en gros On voit que Enfin on a vu un petit peu En gros La GeForce RTX 4090 Ti La fluide évoque 48 gigas De GDR6X Et pour une carte Qui fera 900 watts 900 watts Au prix de l'énergie Ça va consommer Ouais Au prix de l'énergie Ça va consommer Alors Je pourrais vous mettre Un lien vers les rumeurs Mais oui voilà En gros Donc il y aura Un an Ti Comme d'habitude La nante La 80 à la 70 Et Voilà en gros Des gros 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 Débit La 4070 Ça va être La VRAM de 12 gigas Et la nante Ti Ce sera à 48 Et la RTX 90 Ce sera à 24 gigas De RAM Et au niveau des cœurs Des cœurs CUDA Par exemple La 4090 On est à 18 432 Cœurs CUDA Ce qui est beaucoup Je crois Ce qui est énorme Voilà Donc Donc voilà Et les connecteurs Ça sera à 2 x 16 pins Si jamais Pour la grosse Voilà Bah oui Étant donné Que ça consomme énormément Autant tout mettre dessus C'est ça Donc Donc C'est le moment De passer à la news suivante Parce que ça s'enchaîne La crypto C'est pas Ah non ça vend J'ai pas mis en titre Mais voilà C'est peut RTX 30 Ouais RTX 30 C'est le moment Mais voilà justement C'est le moment Peut-être Si vous voulez acheter Une nouvelle carte graphique D'acheter les RTX La génération 3000 Parce que là Elle est en train de chuter Elle est beaucoup plus accessible Déjà parce qu'il y a un peu plus de stock Et en plus comme la 4000 est annoncée Bah les gens commencent à se réserver Et du coup on voit du stock apparaître Donc les prix diminuent Alléluia Bon On a quand même claqué 1200 balles Enfin 6000 balles maintenant Une 3080 TI Bon voilà Ça reste cher Ça reste cher Mais Mais c'est moins cher Que quand les crypto farmer C'était avant C'était 2000 Donc maintenant on arrive à un prix presque normal Maintenant tu peux choisir Soit tu t'achètes un iPhone Ou une carte graphique Voilà Donc c'est peut-être le moment D'acheter une 3000 Si vous voulez vous contenter d'une 3000 Qui sont excellentes Déjà excellentes Avant Je pense que c'est un peu le bon moment Alors moi j'avais fait le gap exprès Au moment où les 3000 étaient annoncées J'avais acheté une 2080 En me disant Bon bah voilà Et je pense que j'avais bien fait Parce qu'après c'était l'enfer Et puis c'était le Covid Pareil J'ai une 2080 dans le PC Et très content Et ça fait tourner un peu de près tout En ultra Sans problème Après si vous avez Genre une 1080 Peut-être c'est le moment De regarder un petit peu ça Par exemple Toi Ouais Voilà Allez une nouvelle suivante La crypto c'est pas cher La reine des crypto-monnaies C'est-à-dire le Bitcoin C'est encore L'eau devant votre trait Entraînant comme toujours Le reste du marché Dans son mouvement Donc on a vu plein de De crypto Même des Des réputés Stable crypto C'est comme ça qu'on dit Des stable coins C'est un peu le coin Qui se sont Votrés Du coup Bah voilà Donc tous les gens Qui avaient investi C'est un peu la catastrophe Pour eux Donc voilà Notamment C'était quoi C'est la Luna C'est ça que je l'ai partagé C'est la Luna coin C'est ça Qui elle C'est votre trait Elle vaut 0,0001 centimes De dollar Même pas Elle vaut 0 Ouais Oui Mais je crois Qu'elle a quand même Un 0,0,0 Elle est très loin Dans les 0 Donc voilà C'est une des plus grosses Crises de la crypto Depuis que la crypto existe On va voir après Comment elle va s'en remettre Etc Est-ce que ça serait pas lié A la guerre en Ukraine Et que l'Ukraine a récolté Énormément de crypto Monnaies Qui ont tout revendu Et comme ils ont tout revendu Tout est en train de chuter Je sais pas Moi je suis pas un spécialiste De crypto Moi non plus Du tout J'y connais absolument rien En crypto Mais en tout cas Ça s'est bien cassé la gueule Et apparemment Ça pourrait avoir des conséquences Sur notre économie réelle En fait apparemment Donc c'est ça qui est dingue C'est que Ça pourrait faire Le boule de neige Et limite C'est le moment d'acheter Ouais Ouais Si vous y croyez A la demande d'acheter Ou attendez un petit rebond Et quand il y a le rebond Qui est là Acheter Mais on n'est pas expert Mais on n'est pas expert Attention Je vous conseille J'ai vu un excellent article Sur Numérama là dessus Si vous voulez voir un petit peu Je mettrai le lien Tout de suite Quand je pense que le bitcoin Est au dessus des 60 000 À un moment Et Là il est à 29 000 dollars C'est ouf Et les experts prédisaient Qu'il atteindrait les 100 000 Bon pour le moment Non Et du coup Et c'est marrant Quand le bitcoin s'effondre Ça entraîne tout En fait c'est normal Entre guillemets Parce que beaucoup de De crypto sont basés Sur le cours du bitcoin D'après les peu de connaissances Que j'ai C'est basé sur le cours du bitcoin Donc si le bitcoin monte Tout monte S'il s'effondre Tout le reste s'effondre Ouais Ouais Une suivante Overcrash 2 Et oui Overwatch L'attente fut longue Pour les fans d'Overwatch Est-ce qu'il en valait Vraiment la peine ? Pour le moment C'est difficile à dire Pourquoi vous souriez ? Pourquoi vous souriez ? Hein ? Quoi ? Vous faites des privés de jokes C'est ça ? Non Elle me fait des remarques En mode arrête de dire ça Tu dis ça tout le temps Donc Non mais en fait Comme d'habitude Soit il enlève des mots Quand il dit quelque chose Soit il en ajoute Et donc là Je vous ai remarqué Ça fait deux titres de suite Que tu ajoutes un c'est Alors qu'il n'y en a pas C'est vrai Il a fallu 906 jours Depuis l'annonce de Overwatch 2 Pour qu'il sorte Et ça fait 797 jours Qu'il n'y a pas de nouveaux héros Et ça fait 1103 jours Qu'il n'y a pas de nouvelles cartes Sur Overwatch Donc autant dire Que le jeu était vraiment Laissé à l'abandon C'est très long 1107 jours 3 jours 3 ans Ouais c'est dingue Et donc ce fameux Overwatch 2 Est sorti Alors il y a eu de nouveau La même stratégie Si tu regardes ton streamer préféré Tu peux peut-être dropper une clé C'était 4 heures de stream Et tu droppais d'office ta clé Ouais enfin quand même Faut quand même faire 4 heures Tu veux pas gagner une clé ? Non Alors du coup Alors le mode bêta Et du coup c'est que le PVP D'Overwatch 2 qui est sorti Alors voilà Alors moi j'ai un peu regardé Overwatch 1 J'ai beaucoup joué Bon voilà J'ai beaucoup aimé Donc en gros maintenant C'est par Team 2.5 Il n'y a plus qu'un seul tank Si j'ai compris Le jeu est un peu plus dynamique Tous les stuns sont diminués Sauf pour les tanks Il n'y a plus qu'un peu des snares Pour 2-3 gammes Il n'y a plus vraiment de stun Donc voilà Et apparemment C'est un peu Est-ce que c'est vraiment Overwatch 2 Ou est-ce que c'est 1.5 1.5 Ou c'est juste un patch Ou une saison 2 Surtout que leur explication Est super floue C'est genre La partie PVP De Overwatch 2 Sera intégrée gratuitement Dans Overwatch 1 Et Overwatch 2 C'est uniquement la partie PVE Donc en fait Si tu n'achètes pas Overwatch 2 Tu pourras quand même bénéficier De tous les avantages De Overwatch 2 Mais uniquement De la partie PVP Paye ta communication Ouais c'est un peu compliqué Alors voir peut-être Que le PVP Sa coopérative Sera excellent Et peut-être justifiée D'acheter le jeu Mais pour l'instant De toute façon Je n'aurais pas l'acheter C'est gratuit Mais en tout cas Je trouve que la refonte Est vraiment très décevante J'avais entendu Patrick Beja Qui a joué des centaines d'heures À Overwatch 1 Qui disait Après avoir pris le jeu en main Qu'il y a pas mal de micro ajustements Oui Après avoir joué des centaines d'heures Tu ressens ces changements Mais de visu Il n'y en a pas en fait Malheureusement Les streamers Overwatch Sont super hypés Moi je trouve que Franchement Ils exagèrent Ils surcoltent vraiment le truc Et les meubles Qui ont été refaits Ils ont mis un filtre Instagram dessus Et c'est parti quoi Donc moi je trouve que C'est un peu neuf Moi je trouve ça vraiment Très très limite Après je ne l'achèterai pas Parce qu'il sera gratuit Mais en tout cas Au moins que la version Vraiment PVE Soit intéressante Je l'achèterai Mais sinon Il y a Darktide En partie PVE Oui il y aura Darktide Qui va sortir C'est bon C'est l'arrête tout C'est un peu dommage en tout cas Et je me demande Qu'est-ce qu'ils ont foutu On voit vraiment que Blizzard pour l'instant Overwatch 2 Pour descendre la cote de Blizzard Pour pouvoir vendre Aussi Et pareil sur les extensions WoW Il y a eu des choix imposés De Activision Pour pourrir Blizzard Pour que l'action diminue Pour pouvoir vendre A moindre coût Entre guillemets Enfin vendre C'est l'intérêt du complot là Vendre plus facilement C'est des rumeurs Que j'ai entendues Donc à voir si c'est vrai A voir si c'est faux Mais bon voilà A une nouvelle suivante C'est un titre de musique ? Non Parfois la vie est trop king Quand on est trop con Merci En effet le Battle Royale Call of Duty Warzone Accueille depuis plusieurs jours Un événement articulé Tours de Godzilla Et King Kong Alors Personnellement J'ai pas compris J'ai pas compris Pourquoi faire ça Alors pour l'instant C'est la mode des multivers Des croisements de trucs Mais alors là Battle Enfin Warzone Et Godzilla Et Godzilla C'est à chier Je trouve vraiment Alors il y a déjà Fortnite qui avait fait ça Notamment avec Récemment C'était quoi là ? J'ai oublié Parce que je joue pas un jour Fortnite a fait ça plusieurs fois Ça a collé à un peu près A leur univers Mais là Je trouve que C'est un univers un peu sérieux Je sais pas Du coup Enfin moi je trouve que ça colle Vraiment 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 pas Donc voilà Après peut-être que les joueurs De Call of Duty J'en sont contents Je sais pas C'est des gens qui nous écoutent Qui Ma caméra est morte Je sais pas si c'est des gens Heureusement que je suis pas filmé en live Sinon les gens Ils vont être en ordre Qu'est-ce qui se passait ? Je devrais faire ça moi Pour que J'ai évité le gros plan Je sais pas si c'est des gens Qui nous écoutent Qui jouent à Warzone Je veux bien votre avis De suite Sur ces mises à jour Un peu Est-ce que J'ai un peu regardé Du coup voilà C'est un peu des maps Il y a le costume Godzilla et King Kong Voilà Mais bon C'est un peu En fait moi j'ai lancé Et ça a fait C'est quoi C'est un peu de bug Pourquoi il y a ça ? Mais c'est vraiment très très beau Alors moi Warzone Je voulais l'installer Et puis Ça m'a dit Entrer un numéro de téléphone Je lui ai demandé Il fait Ah non Je dis Bah ouais Mais j'ai pas de numéro belge Et alors du coup Je contacte le service Après-vente de Bizarre J'ai dit Bah écoutez j'ai un problème J'avais dans Belgique Mais j'ai un téléphone Plus 100% bon choix Ah c'est pas possible monsieur Ah bah vous pouvez pas jouer au jeu Oh bah merci au revoir Vous pouvez pas rentrer en dur le téléphone On a pas que ça Ça aussi Bon bah écoutez Je jouera pas votre jeu Oui Je vous dise C'est dingue Donc voilà Donc si Il faut avoir un même numéro de téléphone Que là où vous habitez Sinon vous êtes niqué Merci Merci Warzone Allez News suivantes Is there life on March 2023 On va reprendre The Giver Pour les titres Un état meilleur En effet Bethesda qui travaille désormais Pour la marque Xbox A annoncé le report De deux jeux attendus Bon moi surtout Un jeu que j'attends C'était Starfield Il devait sortir En 2022 C'était évident Qu'il allait être repoussé Et Il a été repoussé En 2023 En effet dans un tweet Publié le 12 mai L'entreprise Déclare que tout simplement Ce sera reporté D'un an Alors il faut savoir Qu'il y avait eu des rumeurs D'un employé Qui s'était barré De chez Bethesda Qui disait que le jeu Starfield Il était Au fraise Et que surtout La navigation Dans l'espace Était à chier Et que le moteur Ne gérait absolument pas Le spatial quoi Et ben cool C'est vrai que le moteur Bethesda N'a jamais bien géré Les véhicules En fait Non tu peux dire Le moteur Bethesda N'a jamais bien géré Point Tu peux t'arrêter là Non non Ça l'a encore Skyrim tout ça Mais là apparemment Le pilotage des avions Et des fusées Et des vaisseaux Était horrible Et du coup A la vie C'est un bit pour ça Qu'ils vont revoir Leur copie Parce que ça passe pas du tout Allez Dernière news La voix de l'eau Pour James Can Ron Oui Les cinémas ont diffusé On commençait à diffuser La bande-annonce d'Avatar De La voix de l'eau Réalisé par James Can Ron On se souvient C'était quand ? C'était il y a 10 ans Le premier Avatar Qui était sorti Moi je me rappelle pas C'était vraiment 2009 2009 ouais merci Très bon En 2009 C'était vraiment J'ai écrit dans mes notes En 2009 Donc on se souvient Avec ses effets 3D Etc C'était quand même incroyable Que j'allais voir au cinéma Et apparemment De quoi ? Oui C'était bien Je ne sais pas Moi je m'en rappelle Mais techniquement C'était incroyable Techniquement C'était où ? Après C'était le capitalisme Les gentils Les méchants C'était un peu ça C'était un peu ça C'est ça Mais techniquement C'était bluffant Techniquement C'était bien Voilà Et apparemment Ben Techniquement Ce Avatar 2 Est toujours incroyable Et apparemment Les gens S'est assez épés Donc apparemment Ça promet un bon avatar Quand même Malgré Bon ça risque d'être Le même scénario Un peu du cul Mais A suivre quand même Toute la scène Où ils ont des 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 dreadnoughts Des dreadnoughts Parce qu'il n'a rien Fait d'autre C'est vrai Il n'a rien fait d'autre Il n'a rien fait d'autre Ah oui D'accord Et apparemment Techniquement Il serait vraiment incroyable Donc à voir À voir Mais en tout cas Ça a l'air À la prometteur Quand même Vous avez beau au cinéma Il a fait Challenger 10 En 2012 Je ne sais pas C'est ce qui est marqué Sur biographie Sur Wikipédia Sur sa biographie Wikipédia Mais à mon avis Je crois qu'il y a À mon avis Mais il faut que le 2 marche Oui c'est ça Le 2 marche Ben écoutez On va faire un petit coup de coeur Coup de gueule Qui c'est quoi Ben Qui là Coup de coeur Coup de gueule Coup de coeur Il dit que le 2ème est très bon Et c'est normal Qui c'est qui me dit ça Ben oui C'est redescendu Fait par des semi-professionnels Exactement Voilà La norme C'est revenu normalement Donc Merci Si ça revient Tu me dis On débranche Je rebranche On a un problème Je pense avec Je ne sais pas On a la solution à tout On branche On débranche Je ne sais pas pourquoi On est des connaisseurs Mais non Nous sommes des professionnels Si ça redescend On rebranche On débranche Je ne vous inquiéteis pas Ben voilà C'est mieux Allez Team Boulon C'est ça Je ne sais pas pourquoi On a un souci Avec Peut-être la cartes Sonne du PC Je ne sais pas On a dit Il dit Ah tiens Si je diminuais Si je diminuais Le truc global Ouais c'est un peu bizarre Alors normalement J'ai coupé Tout ce que Je vais vérifier On ne sait jamais Qu'une dose d'hermé Les options Attendez Tu peux faire ton coup de coeur Je fais ton coup de coeur On va rester dans l'audiovisuel C'est une série de Netflix Que j'ai regardée Ça s'appelle Top Boy Et donc C'est assez classique C'est l'histoire des gangs Dans la banlieue Londonienne Avec des histoires de drogue Et c'est assez classique Mais moi j'ai bien aimé Le traitement que ça avait Parce que ça parle De problèmes D'homosexualité Ça parle de vraiment C'est pas que de l'action Ou des règlements de comptes Il y a vraiment Un côté psychologique On va dire Qui Ça parle de racisme Aussi parfois Et donc C'est pas très tape à l'oeil Je trouve Qu'il y a des scènes d'action Évidemment Mais c'est Voilà C'est pas que ça C'est un peu noir Psychologique Et donc Moi j'aime bien Ce genre D'ambiance Et je pensais Qu'on savait Plus rien inventer De nouveau Dans le style De films de gangsters Ou de gank Un peu Crapuleux Ça fait penser Un peu à Charleroi Ou aux banlieues De Paris Et donc Sympa Les acteurs C'est des blagues Tous des blagues Mais ils jouent très bien Donc voilà Je suis content D'accord Je recommande Cette série Très bien Merci Kylian Top boy Top boy On va passer à la suite Et Qu'est-ce qu'on fait On va parler de Chaos Get C'est ça Méo ? Allez allons-y Allez c'est parti Moi je vais me prendre une bière Voilà pour Oui comme d'hab Ah oui avec ma caméra Qui est partie Alors Chaos Get C'est développé par Complex Games Et édité par Frontières Foundry Et c'est sorti le 5 mai 2022 Vous incarnez un commandant Menant votre croiseur glorieux de Great Knight A travers diverses planètes Pour maîtriser des attaques et autres infestations de Nurgle Mais pas que L'histoire de la campagne est basique et efficace On reste dans l'univers de 40K Où la guerre contre l'hérésie prime avant tout Et où l'individu n'est rien Courage Stécie Tu vas casser la molette Avant de serrer Continue Je ne me laisse pas distraire Vous pouvez contrôler jusqu'à C'est compliqué Vous pouvez contrôler de base 4 classes différentes Le Justicar En plus on ne voit même pas 4 classes différentes Le Justicar Qui est le bourrin en mêlée L'Interceptor Qui est celui qui se téléporte directement sur les ennemis Le Purgator Qui est le spécialiste Des grosses armes de tir Et l'Apoticaire Qui soignera vos troupes Et perturbera les adversaires Et après De nouvelles classes Viendront s'ajouter à votre roster Mais je n'ai pas été assez loin Pour le moment Pour les avoir débloqués J'ai entendu parler d'un paladin Wally pourra confirmer Que les paladins Dans les Great Knights C'est quand même vachement Important Et représentatif De cette faction de 40K Et je serai les Némésis aussi Voilà Je ne sais pas si on croisera les Némésis Si On ne peut pas faire les Great Knights Cependant Le nombre de classes peut sembler assez faible Mais chaque classe possède un arbre de compétence Assez complet Qui permettra de personnaliser au possible Vos troupes Sur leur capacité Sans parler du cosmétique Qui est incroyablement fouillé Il y a à peu près 18 à 20 options Pour le torse L'épaule droite L'épaule gauche La jambière droite La jambière gauche Donc voilà Vous pouvez personnaliser Et les têtes aussi Donc voilà La personnalisation Est poussée au possible Qu'est-ce qui ? Voilà Le gameplay Le gameplay Se joue à la pure XCOM Chaque GK dispose de 3 actions par tour Et votre gestion de la base Enfin De vaisseau Se passe C'est n'importe quoi ce plan caméra On dirait un plan stedicam Mais fait à la main Ce soir en exploration nocturne Venez avec moi Donc votre gestion de base Enfin le vaisseau Je dirais Mamie Twink Ou le grand JD Ça dépend Se passe donc exactement De la même manière Avec des salles à réparer Des parties à augmenter Et tout ce qui fait De la bonne gestion de base Le gros point cool Par rapport à XCOM C'est que l'on touche à 100% Les décaves sont fixes C'est clairement affiché Et donc c'est fini La rage De voir un tir A 90% de chance de réussir Qui rate Parce que Rien de plus frustrant De voir un personnage Qui a 99% de chance Qui est au corps à corps Avec un shotgun Qui peut tuer l'ennemi Et il rate son tir Merci XCOM Donc voilà Fini la rage De voir votre chevalier gris Rater ses tirs Les cartes Sont assez variées Et elles sont toutes Créées à la main Et pas générées aléatoirement De manière procédurale Etc Et donc on pourra apprécier Chaque petit détail Pour se planquer Pour faire exploser Des barils explosifs Pour mener des embuscades Aux troupes ennemies Etc Le plus gros point perturbant Comparé à un XCOM En fait C'est qu'il ne faut pas Jouer attentiste Et se mettre en vigilance Parce que Vous êtes des spécimes marines Les spécimes marines C'est bourrin C'est résistant Ça a beaucoup de points de vie Et donc Ça fonce dans le tas Donc voilà Moi je suis un peu perturbé Parce que je joue énormément En mode vigilance En mode attente Etc Et On peut facilement Se faire déborder Par les ennemis Si on joue de cette manière Donc voilà Jouer Space Marine Jouer bourrin Rentrez dans le tas Pour conclure Pour conclure Sac est dedans Oui c'est ça Si vous aimez XCOM Et bien Foncez dessus Si vous aimez 40K Vous aurez l'impression De jouer avec de belles figurines Contre des hordes de Nurgle Et si vous aimez les deux Pourquoi se priver L'ambiance est fantastique Et rend parfaitement hommage A l'univers brutal Qu'est 40K Et d'ailleurs Une clé est à gagner Ce soir Pour l'auditeur Qui fera le plus de points Au Dragon Quizpoint Voilà Cette façon d'acheter Les viewers Pour qu'ils restent Jusqu'à la fin Exactement Moi ça m'intéresse Pour l'aspect bourrin Ah mais L'aspect bourrin Est totalement là Si tu prends Des gros Justicards Bourrin de la mêlée T'inquiète Que tu défonces tout Et toi tu y joues Ou allez ? Mais non Parce qu'en fait Je veux la développe 2 Ok Mais ça me dit bien Franchement ça me mange bien En plus j'ai le GK Je surkiffe C'est mon chapitre préféré Donc oui oui Un jour j'y joue En tout cas Ça c'est sûr Et j'attendais qu'il soit dans le stream Le Game Pass Le Game Pass Tout à fait J'ai des doutes qu'il y soit Oh pourquoi pas Il n'y a pas Planète Zoo Il n'y a pas Planète Coaster Il n'y a pas les jeux De l'éditeur de Frontier Qui est là Donc C'est vrai Voilà Mais peut-être Oui peut-être On va voir Un petit coup de cœur Coup de gueule Stécie Ok Coup de cœur ou coup de gueule Coup de cœur Bon j'ai un peu honte Parce que c'est clairement Une série d'ado Et je ne sais pas Comment je suis tombée dedans Mais j'ai commencé A regarder un épisode Et puis j'ai voulu regarder Le deuxième Et ainsi de suite Et là je suis carrément A la quatrième saison Et voilà En fait je suis en train De regarder Riverdale Et je veux savoir Tout ce qui se passe Et je n'arrive pas A décrocher Et donc j'ai honte Mais j'aime beaucoup Cette saison Enfin cette série Donc voilà C'est En fait disons Certains disent Que c'est un mix Entre Stranger Things Et Glee Non je ne sais plus Pas Glee Je ne sais plus trop Sex Education Enfin un peu un mix Comme ça C'est très bizarre En gros c'est des ados Qui ont une vie d'ado Mais En faisant des Des trucs d'adultes Et du fantastique Il y a un moment Où en fait Il y a un jeu Donjon et gargouille Qui débarque Où il y a un petit truc Un peu mystérieux Où il y a le roi des gargouilles Qui a l'air de tuer des gens C'est un épisode Ou c'est vraiment l'intrigue ? Plusieurs C'est une saison complète Quasi Et Enfin voilà Mais ça part dans un délire Et Enfin voilà Donc c'est un peu fantastique Mais après Enfin voilà On se rend compte Que c'est pas vraiment fantastique Donc c'est assez bizarre Je sais pas pourquoi Quelqu'un Je sais plus qui avait dit Que c'était un mélange Entre Stranger Things Et Sex Education Faut pas avoir honte La série elle est quand même réputée Ah oui oui Mais disons que j'ai plus l'âge Pour la regarder C'est ça que voilà J'ai quand même honte Mais je l'ai pas vu Merci Stacy Bah écoutez On va passer à la suite On va vous parler De De jeux de société Avec Kylian Ok Et donc Kylian Tu devais nous faire Deux versus De jeux de société C'est ça ? Oui Qui sont Qui sont Terraforming Marks Ares Ouais Contre Race for the Galaxy Et Unmatch Contre Dice Tron Je vais me faire des copains Je te préviens Ah bon C'est vrai C'est parti Jingle J'ai oublié ce que j'avais mis Dans ton jingle Je sais pas si tu te souviens C'est Bac plus 8 Dans une chose de société Et un truc d'après C'est Cherche un local Pour les stocker Ça devient ça Ça devient ça Oui Donc J'ai eu Il y a deux nouveautés Que Voilà J'ai eu l'occasion D'essayer Terraforming Marks Ares Et Dice Tron Et Elles ressemblent beaucoup A deux autres jeux Race for the Galaxy Qui est très vieux Et Unmatch Qui est un peu plus récent Donc Je voulais faire un petit comparatif Des deux Donc On y va pour Race for the Galaxy Contre Terraforming Mars Ares Alors qu'est-ce que c'est Race for the Galaxy C'est un jeu de développement Où on va poser des cartes devant nous Le principe est qu'on sélectionne Une face En secret Soit de la pioche Soit une pose de cartes Soit de la production Puis on va jouer les faces Dans l'ordre Puis on va jouer les faces dans l'ordre Tous les joueurs vont pouvoir faire la face Mais seul celui qui aura sélectionné la carte face Pourra profiter d'un bonus Qu'est-ce que c'est Terraforming Mars Ares ? La même chose C'est un jeu de développement Où on va poser des cartes devant nous Le principe est qu'on sélectionne une face en secret Pioche pose une carte Puis on va jouer les faces dans l'ordre Tous les joueurs vont pouvoir faire la face Mais seul celui qui aura sélectionné la face Pourra profiter d'un bonus Donc c'est le même principe Mais c'est complètement différent Les deux jeux sont complètement différents Ça va ? Oui il y a un petit soufflement Je voulais savoir où est-ce C'est moi ? Non c'est mon PC C'est son PC qui commence Il a dit je me réveille Donc quelles sont les différences principales des deux jeux Dans Race for the Galaxy En fait on va payer avec nos cartes en main Donc nos cartes inutiles qu'on a en main Nous servent d'argent De plus à Race for the Galaxy La fin du jeu arrive avec 12 cartes posées Et donc on a un effet rush On pose le plus vite possible Pour arriver à la fin de la partie Dans Terraforming Mars Ares Donc c'est issu du jeu de plateau Terraforming Mars Et c'est beaucoup plus long Et c'est beaucoup plus de développement En fait c'est un Race for Galaxy Donc ça va que ça aille vite non ? Oui c'est ça Race for the Galaxy Ça doit aller vite Voilà La terraformation Ça ne va pas vite Voilà c'est ça Donc on a trois types de ressources Dans Terraforming Mars Ares On a des sous types de ressources spécifiques aux cartes Des microbes, des animaux, du charbon, de l'acier Et voilà Donc autre particularité Dans Terraforming Mars Ares On ne peut pas sélectionner la même phase deux fois De suite Donc on ne peut pas faire deux fois la production Deux fois on va chercher dans la pioche Aussi dans Terraforming Mars Ares Il y a un plateau Et sur ce plateau central Il y a des paramètres globaux Qui indiquent la fin de partie Donc ça va être l'oxygène La température Les océans Et on va devoir faire monter ces curseurs En dépensant des ressources Et tous les joueurs vont augmenter ces curseurs Globalement Enfin en commun Ces curseurs sont en commun Donc c'est ça qui va déclencher la fin de partie Et non pas un joueur Qui arrive tout seul A douze cartes posées Ou quoi que ce soit Autre chose Une dernière Mais c'est un petit détail Mais moi ça m'a perturbé Dans mes parties Par rapport à Je suis un joueur de ressources agressives Ça m'a perturbé un petit peu C'est que la phase de pioche D'aller explorer dans le deck Elle est jouée en dernier Ça veut dire que Quand on n'a pas eu un type de carte Et qu'on sait que L'adversaire va jouer ce type de carte On ne peut même pas aller chercher Ce type de carte dans le deck On doit l'anticiper un tour avant C'est un peu perturbant J'ai oublié de montrer à la caméra A quoi ressemblent les boîtes Il y a une caméra là justement Merci pour les bits Et donc on a Terraformimar Sarese ici Au niveau du matériel C'est un super matériel Il y a Attends c'est ici On va mettre ta caméra si tu veux Non pas de soucis C'est pas celui-là Le mieux c'est ta caméra Parce que c'est vraiment La plus large plan Donc c'est voilà Parce que là Ouais Donc on a des plateaux Double couche Qui permettent de tenir Les cubes ressources On a un plateau central Et on a des cubes ressources Ça va on m'entend là ? Oui on m'entend Vas-y Oui nickel On a des petits cubes Ressources en plastique Tout mignons Tout beau Et évidemment Des cartes Et des cartes Et des cartes Et donc on voit Par exemple Un type d'illustructif D'une coopérative Agricole Voilà Au niveau des illustrations Des cartes C'est plus joli Que Terraformimar Je vous le dis tout de suite Pour ceux qui Mais Voilà C'est un peu orange C'est plus joli Mais ça casse pas la braque Non plus Donc un chouette matériel Pour un prix de 40 euros Donc c'est pas volé Honnêtement C'est vraiment Du très bon matériel Pour 40 euros Pour Terraformimar Côté Ressources en galaxy On a des cartes Et des pions Pour un victoire En carton Donc Le problème De Ressources en galaxy Moi ici J'ai une version Hystery plus Qui date de 2009 Donc ça commence De Avatar De 2007 Ah oui De 2007 Je l'ai payé Deux ans avant Avatar Deux ans avant Avatar Je l'ai payé Actuellement A l'époque 20 euros Ouf Actuellement Ce jeu Ressources en galaxy Il est vendu 40 euros Donc le jeu A pris le double D'accord Pour le même matériel Donc On a Par exemple Des cartes Voilà Le type de carte Oui Ça ressemble très fort Entre les deux Entre Entre Terraforming Mars De loin comme ça Ça ressemble quand même Assez fort C'est le bord des cartes Qui compte C'est très fort C'est un jeu de cartes Où tu poses C'est le même principe Tu construis ton tableau En fait C'est le seul truc Que tu as retenu De l'explication des règles Ouais Regardez le bord Encore je n'ai pas sûr Si c'est rouge Ça veut dire un truc Mais j'ai oublié Si c'est rouge C'est des montres militaires Ah oui C'est ça Voilà Donc Les illustrations Des ressources de Galaxie Elles sont sympathiques Parce qu'elles font référence A tous les grands films De science fiction Mais parfois Elles sont un peu sombres On va dire Par rapport au visuel Actuellement C'est fort sombre Donc Au niveau Et là c'est très important C'est au niveau Ressenti du jeu Au niveau Ressenti du jeu Ressenti du jeu Il est plus rapide Il est plus nerveux Il est aussi Plus hasardeux C'est à dire que Si vous tirez Les cartes Qui ne vont pas du tout Avec votre stratégie C'est la merde Vous pouvez vous en servir Comme monnaie Mais si vraiment Il vous faut Par exemple Les développements à 6 Qui font du scoring Supplémentaire Si votre adversaire Tire le bon Et que vous Vous tirez le mauvais Voilà C'est un peu De plus Mais bon Il y a des moyens De lutter contre ça En explorant plus Mais le jeu Est tellement rapide Etc Que parfois Entre bons joueurs Ça va dépendre De l'ordre D'arrivée des cartes Et justement Il vaut mieux jouer Entre bons joueurs Parce que si vous Jouez à Ressenti Avec des nouveaux joueurs Et que vous êtes un expert Vous allez gagner Ils ne peuvent pas vous battre Vous allez les exploser Voilà Côté Fining Terraforming Mars Ares On se dirait Tiens C'est la version Allégée de Terraforming Mars Le jeu plateau Terraforming Mars Deux heures et demie de jeu On se dirait Ça va durer Trente minutes Mais non Ça dure une heure et demie Deux heures ce truc C'est quasi aussi long Donc D'accord Alors ça Par rapport à Rest for the Galaxy On n'est plus du tout Dans le rush On est plutôt dans la construction Le développement Un peu comme vous voyez Les jeux de city building Que Meo apprécie Oui Tout à fait Où tu produis ceci Pour produire ceci Pour produire ceci Oui C'est ça Construire des chaînes de production Construire des chaînes de production Et l'optimisation Tu as certaines cartes par exemple Qui demandent des prérequis C'est à dire que tu dois avoir Des cartes Avec des batchs Acier Tu dois en avoir 4 Pour pouvoir poser une carte Ou des cartes avec des batchs Science C'est un peu comme Seven Wonders On va dire Sur les prérequis Pour poser Seven Wonders C'est plus des chaînages Tu l'as gratuite Si tu as les prérequis Oui C'est ça que je voulais dire Les prérequis Des cartes Non ici C'est plus Tu ne peux pas la poser Tu ne peux même pas la payer D'accord D'ailleurs C'est un petit problème du jeu Si au début de la partie Tu n'as que des cartes Avec ses prérequis Tu es mort quoi Il va falloir que tu ailles piocher Et donc tu vas perdre du temps Dans ton développement Et voilà D'ailleurs la pioche C'est un des autres Un des autres problèmes Que j'ai vu Dans Terraforum de Max C'est qu'il n'y a pas Beaucoup de pouvoir de pioche A Race for Legacy Il y en a limite trop Tu as plein de pouvoirs de pioche Et tu te retrouves Avec une main de plus de 10 cartes En fin de tour Ici c'est très rare en fait De plus Tu ne peux pas faire de burst A Terraforum de Max Comme à Race for Galaxy A Race for Galaxy Tu posais un monde Alien Avec une ressource alien Qui se vendait la plus chère Tu le revendais le tour d'après Tu avais 5 cartes Et tu avais ton jeu Tu peux démarrer ton jeu Ici en fait Les cartes qui ne coûtent pas cher Elles vont te rapporter Pas grand chose Les cartes qui coûtent cher Elles vont te rapporter Plus Mais c'est lent à développer Du coup tu dois Faire ça progressif Et donc voilà Et donc on se retrouve facilement Dans Terraforum de Max A Race A faire une phase de production Puis une phase de pause Une phase de production Une phase de pause Parce qu'on n'a plus de sous Parce qu'on Voilà De temps en temps Une phase de pioche Parce qu'on n'a plus de cartes Parce que tu n'as plus de cartes Et donc tu dois reconstruire Tu dois reconstruire Donc c'est très long Bon je ne cite que des défauts Mais je vais quand même dire Un avantage Un gros avantage quand même A Terraforum de Max Moi j'ai des joueurs Qui m'ont dit Reste pour d'ici Ça va trop vite Tu as à peine fait ton setup Que la partie est déjà finie Terraforum de Max On construit vraiment son setup On construit vraiment Ces petites combinaisons Et vu que ça dure deux heures Même si ton départ Est plus lent Tu peux rattraper Tu peux rattraper Tu peux rattraper Oui Si tu n'as que des grosses cartes en main Tu peux te dire Les autres joueurs On n'a pas assez grosses cartes Et donc je vais mettre plus de temps Pour les poser Mais je les ai déjà Il y aura aussi Qui dit que justement C'est frustrant Terraforum de Max Quand tu joues Une corporation écolo Tu ne pioches pas Aucune carte Dans ce qui va dans ce sens Oui Tu as Alors Oui Dans la version ARES Jeux de cartes Oui tu peux avoir ça Mais les cartes Que tu n'as pas besoin Qui sont inutiles Tu peux les échanger Contre 3 méga crédits Donc Et je pense que Dans la version plateau Ce n'est pas aussi bénéfique En fait Je crois que tu peux échanger Pour 1 Un méga crédit Donc Oui effectivement Il y a aussi l'ordre des cartes Qui peut intervenir Mais moins Moins que dans Red for the galaxy Je l'assure C'est vraiment Et puis tu peux aller chercher Tu peux aller chercher Plein de cartes Enfin Tu peux aller explorer le deck Maintenant Tu n'as pas de pouvoir de pioche Qui se déclenche En même temps Que les autres faces Ce qui rend le jeu Encore une fois Un peu plus long D'accord Donc Tu ne fais pas Des combinaisons d'actions Et donc C'est tour par tour Il est à noter Que le jeu Est marqué De 1 à 4 joueurs Donc il peut être joué Tout seul Le Terraformule Max Tandis que Red for the galaxy Peut être à 2 à 4 joueurs Et il y a une variante coopérative A 2 joueurs Où le but du jeu C'est d'amener Les indicateurs Les paramètres A la Terraformation Donc au maximum En ayant 80 points Et ça en 15 tours J'ai fait une partie Je ne sais pas comment on fait ça Pour moi c'est impossible Mais bon Peut être que j'ai loupé un truc Donc c'est pour qui Red for the galaxy C'est difficile De conseiller Red for the galaxy Tant il peut rebooter On a eu le cas ici Qu'être adoré Ça dépend Quand on explique les règles Ça dépend à quelle heure Et le taux d'alcoolémie A qui tu expliques les règles Je pense qu'il plaira surtout Aux amateurs De combos de cartes C'est vraiment Faire une combo Rester dans sa spécialité Soit le développement Soit l'achat vente Voilà C'est des combinaisons de cartes Et il faut que les deux joueurs Ou plus Démarrent le jeu En même temps C'est à dire Vous ne pouvez pas Vous dire Tiens je vais essayer Red for the galaxy Contre un joueur Qui joue Tous les soirs Tu vas la tête Parce que tu connais les cartes Voilà C'est ça Donc vraiment Moi j'ai découvert ce jeu J'ai commencé à jouer Avec ma compagne Au début On a bien appris C'est le jeu Maintenant Elle Elle ne voulait plus jouer Moi j'ai continué à jouer Mais Tu ne joueras plus jamais avec elle Je ne jouerai plus jamais avec elle Parce que voilà Donc Voilà Alors par rapport à Terraformule Max Je pense qu'il ne plaira pas A ceux qui apprécient le côté rush De Race for the galaxy Et je ne suis pas sûr Qu'il plaira aux joueurs De Terraformule Max Non plus Parce que tout simplement Il peut être moins fluide Au niveau des actions A Terraformule Max Chacun fait son action A son tour Et son action De son choix Et pas dépendant de De l'action des autres Des faces sélectionnées par les autres Etc Alors bien sûr On sélectionne une face Mais C'est un peu moins fluide De chaque fois Faire un arrêt De manche Du coup Et surtout Quand on augmente Le nombre de joueurs La durée grimpe en flèche Ça plaira aux amateurs De développement De stratégie longue Donc comme je disais Les 2-3 personnes Qui n'aiment pas le côté rush De Race for the galaxy Essayez Terraformule Max Ares C'est moins hasardeux C'est plus de contrôle Plus de gestion de ressources Mais encore une fois C'est un peu plus long Pour un jeu de cartes En 2h Et surtout que le jeu de plateau Vous pouvez le jouer En 2h30 Voilà Donc voilà Ça c'est pour le duel Terraformule Race for the galaxy Donc je dirais Petit avantage Race for the galaxy Maintenant Terraformule Max A ses qualités aussi Et si vous aimez bien Le côté Gestion de ressources Et le côté rush Il y a un entre deux Qui s'appelle Race Arcana Du même auteur de Race for the galaxy Ok Ensuite Le deuxième duel Petite question Donc c'est Plus il y a de joueurs Plus il y a de la flexibilité Dans les possibilités de jeu Ou l'inverse Trop de joueurs Ça coince encore plus Pour Terraformule Max Alors Tu vois On penserait que Tiens il y a plus de joueurs Donc il y a plus de chances Que des phases différentes Soient sélectionnées Mais en fait Tu te rends compte Que Moi j'ai joué à 3 Par exemple Peut-être à 4 Il y a un peu plus de flexibilité Mais à 3 Et il nous est arrivé Au moins 5-6 tours De tous sélectionner La même phase Donc voilà Parce qu'on est dans un rythme Qui Qui est lent Et qui On est chaque fois sur De la production Pose de cartes Production Pose de cartes Donc c'est très long Et répétitif Et Tu te retrouves vite Dans la même phase Que les autres D'accord Le deuxième duel C'est Unmatch Contre Dice Throne Unmatch Sorti en Il y a 2-3 ans J'en avais fait une chronique Dans Geek's Leak Et Dice Throne Qui vient de sortir En français Donc Ici C'est Tous les deux Des jeux d'affrontement Proposés en gamme Où on va mettre Des dégâts à son adversaire Jusqu'à ce qu'il tombe à zéro Et qu'il meure Donc Unmatch est vendu Dans des boîtes De 2 à 4 héros Avec le chaperon Rouge Alice La méduse Robin des bois Bigfoot C'est des héros Comme ceux-là Dice Throne Est un jeu d'affrontement Où on va mettre Des dégâts à son adversaire C'est vendu Dans des boîtes Avec 2 joueurs Typés Fantasy Le barbare Le tréant Le ninja Le paladin Le moine La compagnie Raison Le chaplain Il n'y a pas de chaplain Non Il y a des elfes aussi La différence de jeu C'est Unmatch C'est un jeu D'escarmouche Avec du déplacement tactique Sur un plateau Tandis que Dice Throne C'est un jeu de dés Où on essaye de faire La meilleure combinaison En profitant des Possibilités De son héros Donc Dans Unmatch Les decks sont différents En fonction du héros Dans Dice Throne Les dés sont différents Et Les Les combos Sont différents Donc Je vais continuer Je ne veux pas Je vais expliquer à fond Unmatch Les combats Se résolvent Avec des cartes Et ce qui fait Sa nervosité Parce que c'est Tous les deux Des jeux Réputés Nerveux Rapides Unmatch La nervosité C'est qu'ils ont Condensé le déplacement Sur la map Avec la pioche Ce qui fait Que ça fait Une seule action Tu en fais deux Lors de ton tour Et elles sont très simples C'est soit une manœuvre Déplacement Plus pioche Soit Jouer Un stratagème Un event Soit Attaquer Et c'est tout Tu fais deux actions Comme ça Et tu essaies De réduire Le héros adverse A zéro Sachant que les héros Peuvent être accompagnés D'acolytes De un ou plusieurs Acolytes Ce sont des pions Aussi qui se déplacent Donc Dice Throne C'est un jeu de dés Où on va lancer Les dés De façon Yadze Donc on doit On peut lancer Et relancer Jusqu'à trois fois Et en fait On a un espèce De paravent Qui est en fait Une grosse fiche De perso Où tu as Toutes les combinaisons Possibles De tes dés Et telle combinaison On va te dire Ca fait cinq dégâts Cinq dégâts Mais pour mettre Tes cinq dégâts Tu dois avoir Trois deux Et tu dois avoir Un brelan On va dire Un brelan Etc Les dés Il y a des valeurs Et des symboles Par exemple Ok Donc Tu dois avoir Trois épées Ou alors Tu dois avoir Une petite suite Un, deux, trois, quatre, cinq, six Donc tu peux jongler Avec les deux types D'informations Sur les dés Ce qui est important C'est les valeurs Les valeurs Voilà Alors il y a des cartes Il y a quand même des cartes On en pioche une Au début de tour Et on a Des points de combat Qu'on peut dépenser Pour payer les cartes Un peu comme Dans Slay the Spire Où tes cartes Tu dois payer Tu dois les payer Donc Voilà Un autre truc C'est que Après le jet Offensif D'attaque Offensif Le défenseur Peut faire un jet Défensif Je vais présenter Le matériel Là j'ai du temps Non mais vas-y Autonome Il est que 23h Allons-y Il est que 23h C'est très chaud Et vous aussi vous avez chaud Ah oui Ah oui c'est chaud Donc Dice Throne Vient en boîte En petit Thermoformage plastique Tout prêt à jouer Ah c'est pas toi Qui a Ah non non C'est pas moi Ça vient comme ça C'est pas mal C'est propre Donc je vais présenter Par exemple le moine C'est fragile Ça a l'air un peu fragile Ouais On a le petit à chaud aussi Très bien On a tout chaud Et donc On a Le paravent En fiche de perso Compose devant soi On a aussi Une petite Explication Des différents jetons Qu'on peut gagner Les dés Avec chaque fois Le point Numéro Et puis Les cartes Alors Les cartes Le matériel Est super Est magnifique Moi J'ai juste un problème C'est au niveau Des cartes Au niveau des cartes En fait On a Deux Deux écoles On a Les cartes Qui sont propres Au personnage Qu'ils ont Une belle illustration Sympa Et puis on a Des cartes génériques Qu'on trouve partout Ah oui Et voilà C'est pas très beau Ouais C'est générique En fait C'est générique C'est très générique Et voilà Oui alors que Même si c'était générique Ils auraient pu le faire Pour le perso C'est cher un graphiste C'est cher un graphiste Voilà Et donc on a aussi Les compteurs de points de vie Et de points de combat Qui sont fonctionnels Et sympathiques Donc ça c'est pour le matériel Donc ça c'est pour le matériel de Je vous laisse juger De Dicetrone Non Le matériel Donc là On va avoir des figurines Un plateau Et des cartes Ok Donc La déception Pourrait peut-être Venir du plateau D'accord Le plateau Voilà C'est une map Mais c'est très fonctionnel Et Mais c'est pas non plus Pas foufou On dirait les cartes génériques D'Icetrone C'est générique On va dire Au niveau figurine Là je vous présente Par exemple Dracula C'est sympa C'est bien travaillé L'homme invisible Par exemple On voit Qu'il n'y a pas de visage Ah Malin Donc c'est vraiment Des belles figurines Bien sculptées Et alors moi Ce que j'adore C'est L'élu des cartes D'ailleurs Il y a un jeu Qui est classifié Et un jeu Qui n'est pas classifié Oui On sent la préférence Parce que c'est pas à moi C'est pas à moi Je l'ai pris emprunté Pour faire la chronique Mon cher ami J'ai un cas responsable Classifié toutes ces cartes Oui Les noms Elles ça bîme Donc Ouais Au niveau élu par exemple C'est des aplats façon comics Et ça a une vraie patte C'est un vrai style graphique Baptême du sang J'aime beaucoup Le design de ces cartes là Ouais Je préfère celle là À Dice Throne Ouais Enfin au visuel en tout cas Ouais En plus elles sont plus grandes Donc elles ont le format classique Donc voilà Donc au niveau gracieux Beaucoup aiment l'illustration grandeur Alors c'est un design très jeu vidéo Dice Throne Ouais Mais beaucoup aiment L'image en grand Sur la fiche de perso Sur le paravent Donc c'est vrai que c'est sympa Mais après les cartes Ouais Il n'y a que ça quoi On y va pour le ressenti du jeu Ouais Alors Un match Moi j'ai vraiment bien aimé Et un match devient de meilleur en meilleur En fonction Vers la mesure des boîtes C'est très tactique Donc ça plaira au Je pense que ça peut plaire à Wally par exemple Pour le voir game Le côté tactique Je me déplace Je sors de ta ligne de vue Je me rapproche Voilà Ah oui T'as une gestion de main T'as les gestions du Des acolytes Tu peux t'en servir Pour bloquer Les mouvements de l'autre Tu as du bluff Quand tu vas poser ta carte Tu sais pas si c'est D'attaque Tu peux bluffer En mettant une petite attaque Une grosse attaque Tu as le Le tir à distance Versus le combat rapproché Qui Toutes ces deux possibilités là Tu as par contre Au point négatif Des tours un peu bizarres Où en fait Les joueurs se retrouvent A sec Au niveau carte Ils vont S'éviter Ils vont se faire Des mouvements De recul Et de pioche Vu que le mouvement Est combiné Avec la pioche Mais ils vont reculer Pour repiocher Repiocher Jusqu'à avoir assez de main Et puis revenir Mais ça fait partie du jeu C'est genre Tu recules pour apprendre Ton souffle Oui c'est ça C'est ça Et donc T'as des tours Un peu bizarres Où il y en a un Qui a plein de cartes Et qui va chasser l'autre Mais il a pas assez de mouvements L'autre il a plus de mouvements Donc il va les chasser Pendant longtemps Par contre Dans un match Il faut avouer Que le déséquilibre Est peut-être un peu plus visible Entre les personnages Entre les personnages D'accord Par exemple Dans la première boîte La méduse est Trois fois plus puissante Que le reste Que le reste Voilà ça c'est pour un match Au niveau de ressenti Pour Dice Tron Alors là au niveau hasard On est servi Les dés Voilà Plus des cartes Si t'as pas les bonnes cartes Pour changer tes dés C'est foutu C'est foutu Parce que les cartes Permettent de changer les dés Parfois Ok Ou alors les cartes Vont être des améliorations Des compétences Tu peux avoir Du coup avec les dés Soit Des tours à blanc Parce que t'as pas de chance Soit des tours à fin point de dégâts Parce que tu viens de faire Et donc c'est vraiment Beaucoup dépendant des dés C'est ce que j'ai trouvé Tu n'as pas de bluff Tu n'as pas de positionnement tactique Tu n'as pas de plateau central Donc tout ça Pour tous ceux qui Qui aiment Tous ces aspects là C'est du versus fighting C'est du Comme King of C'est du bam dans ta gueule Un peu comme dans King of Tokyo Si on a déjà joué Ah oui J'entends ça J'aime bien Les pouvoirs des héros Par contre sont sympas Parce qu'ils jonclent Avec des jetons d'altération Des faits Du style Ah ben T'as poison A chaque tour Tu prends un dégât Tu as tombé à terre Tu dois payer Deux points de combat Sinon tu peux Sauter ta face offensive Des choses comme ça Donc ça c'est sympa Les héros Semblaient être équilibrés Dans leur capacité C'est à dire que Les héros Le nombre de dés défensifs Par exemple Il y en a un qui en a trois Il y en a un qui en a quatre Et c'est dépendant De leur capacité Aussi par rapport A leurs compétences Donc ils ont très bien Équilibré pour ça C'est très rapide Alors Ça c'est un Un défaut Ou une qualité C'est suivant Si vous avez le temps De jouer ou pas Mais moi je trouve Que c'est limite Trop rapide D'accord T'as pas le temps T'as à peine mis Deux améliorations Sur ta fiche de perso L'autre Zingué Surtout si il te sort Tour 1 La grosse attaque A 20 points de dégâme Et t'as envie Que le jeu dure un peu plus Pour améliorer ton personnage Et pas des trucs Donc c'est pour qui Clairement Les deux jeux Vous pouvez les offrir Pour des ados Ils seront contents Dice Trouz Pour son côté Jeux vidéo Pas dans ta gueule Et jeu de dé Et Unmatch Pour l'initiation A l'escarmouche Et au déplacement tactique Donc voilà Par contre Si vous n'aimez pas les dé Allez vers Unmatch Et si Si vous aimez Si vous n'avez rien Contre le hasard Et que Parce que vraiment Un match Peut être basculé Au niveau du hasard D'un bon lancé Allez vers Dice Trouz Ok Donc Voilà Alors au niveau Moi je conseillerais Quelle boîte Je conseillerais Pour un match Soit La dernière Qui est sortie Chapeur en rouge Contre Contre B-Wolf Qui est très technique Le garou Ouais Ou soit La grosse boîte A 4 persos Que je viens de montrer ici Qui est Cobble & Fock Qui a Dracula L'homme invisible Jekyll A Knight Et Sherlock D'accord Et là Ils ont vraiment 4 persos Totalement Aux capacités Totalement différentes Pour Dice Trouz J'ai testé Uniquement deux boîtes Donc Voilà Mais entre les deux boîtes Qui étaient Moines vs Paladin Et Tréant vs Ninja Le Tréant vs Ninja Est réputé La plus difficile Mais c'est là Que j'ai trouvé Le plus d'intérêt D'accord Parce que J'avais l'impression De contrôler Un peu plus mes dés Les lancer Etc Mais sachez Que Ils ont annoncé Une version Tata Tata Dice Ron Battle Royale Warhammer Non Quelque chose Toujours un dragon Lord of the ring Non Marvel On fait tout Marvel maintenant J'allais dire Star Wars C'était le point Après Ah oui Bah du coup C'est quoi C'est Batman vs Superman Non Marvel Ils t'ont pu faire Un Marvel vs Batman vs Superman C'est DC Comics Ils t'ont pu faire Un Marvel vs DC Comics Oui Mais si tu dis Marvel Tu ne dis pas Batman vs Superman Tu dis Batman vs Spider-Man par exemple On ne connait pas Les méchants Je ne sais pas Iron Man vs Thanos Oui C'est pas forcément C'est pas forcément Les méchants Dice Ron Tu vas voir Spider-Man vs Black Widow Black Widow D'accord Oui J'espère que ça sera mieux que ça Mais Black Widow Ça prend un peu Oui Donc Voilà Donc peut-être attendre Maintenant Si vous aimez bien la fantasy Il y a des super personnes D'accord Voilà Moi je n'ai pas aimé Dice Ron On a compris tes chouchous On a compris tes chouchous Voilà Un match Et Race for the Galaxy Voilà Là où ça tape dur Voilà Mais c'est parce que Tu es un gros gamer aussi C'est pour ça Oui quand même Tu es plutôt niveau expert Ouais Expert Expert plus Ouais Mais même Autour de moi Enfin Terraformer Max Limite Il est trop gamer Tu vois Ok Mais Ouais Dice Ron C'est pas contrôlable Parfois Allez Du coup Si j'ai bien suivi la chronique Dracula fait une course dans la galaxie Pour terraformer Mars C'est qui qui dit ça ? C'est Oracti D'accord Merci Oracti D'avoir suivi Un petit coup de coeur Coup de gueule Qui a pas fait le sien Mais oh Coup de coeur Coup de coeur Alors moi ça sort un coup de coeur Pour la chaîne YouTube Villebrequin Il me semble qu'on en a déjà parlé une fois C'est moi Ici c'est Wally Donc voilà c'était dans mes recommandations YouTube régulièrement Mais je n'ai jamais regardé Et j'ai découvert par hasard il y a trois semaines Je me suis dit Bon allez pourquoi pas On en a parlé à Geek6 Ça a l'air sympa et tout Bah je me suis fait les trois quarts de la chaîne YouTube En trois semaines Donc voilà Pour ceux qui ne connaissent pas En fait c'est de la vulgarisation de l'automobile De la présentation d'auto etc Sur un ton décalé, humour, beauf Et caca prout Mais ça fait du bien de temps en temps J'ai commencé à regarder il y a trois semaines aussi Mais ils sont déchaînés pour l'instant Ils renversent des bus Ils testent des chaînes de neige Oui A 150 km heure 130 La limite légale Donc voilà Chouette découverte Moi je l'ai découvert au tout début Vraiment Donc Ça a explosé Donc c'est cool Ça ne se prend pas la tête C'est Voilà Non c'est chouette A découvrir en tout cas Et si il faut ça Il n'y a pas plus de d'IP par vidéo C'est ça Oui c'est ça Et perso C'est bien de savoir aussi Comment fonctionnent les trucs qui sont dans Est-ce que tu connais leur chaîne cachée ? Oui Le frigidaire Et l'autre chaîne cachée ? Ah non J'ai le frigo mais je n'ai pas l'autre C'est la boîte à gants Ah d'accord Ok J'ai le frigo mais je n'ai pas la boîte à gants Mais donc Non c'est cool C'est chouette Voilà Alors merci Béo Maintenant on va passer à la suite On va vous parler de Warcraft Arclight Rumble C'est parti Bonjour à tous Aujourd'hui je vais vous parler du nouveau jeu mobile de Blizzard Warcraft Arclight Rumble Mais il n'est pas téléchargable logique Fin de ma chronique Merci C'est vrai ? Non Alors du coup je me suis dit Mais pourquoi il n'est pas téléchargable logique ? Donc voilà Et en fait Il n'est pas encore disponible Il n'est pas encore disponible Alors je me suis dit Je suis sûr que c'est à cause de cette salope de loi Oui Enfin cette salope de loi On va voir Là j'exagère un peu Je suis sûr que c'est à cause de cette loi belge Qui va encore nous priver d'un jeu Après après Peut-être que c'est pour du bien On verra Mais c'est encore la loi belge Qui va nous priver d'un jeu Alors du coup je me suis dit Mais cette loi belge Enfin il faut savoir qu'en Belgique On a une loi qui nous interdit les lootbox Mais je me suis dit Mais qu'est-ce qu'une lootbox ? Et un petit peu Quels sont les gros dos de cette loi ? Donc enquête dans la loi C'est Belgique et Pays-Bas Tout à fait Voilà C'est les Pays-Bas d'abord qu'on fait Après la Belgique a copié Du coup voilà C'est pour ça par exemple Que Lost Ark n'est pas disponible En Belgique et aux Pays-Bas Parce que c'est basé sur les lootbox Et voilà Comme ça interdit Ils n'ont pas remanié leur jeu Parce qu'ils se sont dit Ils ne sont que 6 millions Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Tu veux faire ma chronique ? Attends parlez Bah oui Bah écoute tu m'as spoilé Sur le giveaway de clé Chaos Gate Moi je te spoil ta chronique Alors La loi de lootbox Qu'est-ce que c'est ? Alors pour savoir qu'en Belgique Et aux Pays-Bas Comme on vous a bien sûr spoilé Il y a eu de nombreux débats Dans le domaine du jeu vidéo En 2018 Le gouvernement a en effet décidé Que les coffres de butins S'apparentaient à des jeux de hasard Donc qu'est-ce qu'un coffre de butins ? Une lootbox en anglais En fait ce sont Ce sont par exemple Vous savez Vous avez des boîtes Que vous achetez pour l'argent Des diamants Je sais pas quoi Des ectopastels N'importe quoi Et à l'intérieur On sait pas ce qu'il y a Vous cliquez Et là Les étincelles Ça brille partout Et vous avez de la merde Ou vous avez un super héros légendaire Ou un super skin légendaire Ou un n'importe quoi légendaire Ou pas quoi Donc ça C'est apparenté Comme des lootbox Donc Jeux d'argent Donc Un petit peu la manière Que si en Belgique Vous pouvez pas rentrer Dans un casino En dessous d'un internant Ici En Belgique Pour protéger les jeunes Et bien du coup Ils ont décidé d'interdire tout ça Récemment Lost Ark Attends J'ai une question Oui Est-ce que c'est uniquement Quand tu payes pour l'ouvrir Que c'est apparenté A un jeu d'argent ? Oui Si c'est une mécanique du jeu Qui fait que tu ouvres une boîte Ça va Oui S'il n'y a pas de mécanique Pour payer et ouvrir encore plus de boîtes En fait si ta mécanique C'est que tu joues Et tu reçois Une monnaie virtuelle Dans le jeu Qui te permet d'acheter un paquet Là ça passe Sauf s'il y a un moyen D'avoir cette monnaie virtuelle Avec de vrai argent C'est ça Par exemple Tu parles de FIFA ? Oui Tu peux en parler Parce que moi je connais pas bien FIFA Mais j'ai j'en parle Je connais vite fait Mais donc par exemple FIFA Tu peux acheter les boosters On va dire de joueurs Avec du vrai argent Et en fait en Belgique Ils ont modifié C'est en Tu peux plus acheter Donc de monnaie du jeu Avec du vrai argent Mais c'est en faisant les matchs Tu engranges cette monnaie Qui te permet d'acheter les boosters Par exemple Tu vois Ok Et moi j'ai joué à un jeu Décrié par Wally encore Ah bon lequel ? Feria Ah oui On les encueille Par exemple Feria Tu pouvais acheter Un pack de cartes Pour accélérer ton Ton développement Ça c'est sous le coup de la loi C'est sous le coup de la loi Pourtant c'est belge Pourtant c'est belge Et c'est comme Hearthstone Tu veux en parler ? Oui je veux en parler Ben j'ai peut-être Et donc par exemple Certains jeux Comme récemment Lost Ark Ils ont fait des frais Dans le sens où Ils ont décidé De pas s'adapter A la loi belge Du coup Il n'est pas sorti A la loi belge Donc Alors J'étais voir un petit peu Du côté ministre de Belgique Un petit peu Comment ce que c'est passé Donc en fait Le ministre a suivi L'avis de la commission Des jeux du hasard Donc c'est la commission Qui régule les jeux L'auto Le militaire Ce genre de choses En Belgique Et donc Voilà pour eux Ils ont décidé Que forcément Le loot box C'était la même mécanique Que quand vous achetez Un ticket à gratter Ce genre de choses Donc le ministre de la justice Kuhn Gaines A suivi les recommandations Et du coup Le mélange de jeux vidéo Avec des jeux de hasard Surtout à un âge précoce Représente un danger Pour la santé mentale Donc le ministre A décidé de mettre ça Sous le coup de la loi Nous devons nous assurer Du coup Que les enfants et les adultes Ne sont pas confrontés A des jeux de hasard S'ils cherchent juste A s'amuser à un jeu vidéo En fait Parce qu'en fait C'est caché C'est caché D'ailleurs une grosse couche De jeux vidéo Alors Si vous voulez J'ai le rapport en flamand Parce qu'ils ont demandé un rapport Je ne l'ai trouvé qu'en flamand Je peux vous le partager Mais vous pouvez le mettre Dans la chat room Moi j'ai un peu lu Overwatch Qui est décrit Dans le truc quoi Alors La loi Qu'est-ce qu'elle prévoit ? La sanction Ça peut aller jusqu'à 800 000 euros Et 50 d'emprisonnement Et En sachant que Si Si les mineurs Qui en sont la victime Ça peut être doublé Un petit peu Pour vous situer En Belgique Ce que ça représente Justement Qu'on retourne à cette loi Alors Concrètement Comment la loi S'exprime du coup Par rapport A nos jeux vidéo Donc Par exemple Acheter un skin Fortnite Ça c'est pas une outbox Vous voyez Ce que vous allez avoir A l'achat Donc vous voyez le skin Vous le payez Vous l'avez Point Il n'y a pas de hasard Donc ça Tout ce qui est micro Transaction Ce n'est pas intéressant Par contre Acheter un pack De cartes Hearthstone On ne sait pas Ce qu'il y a dedans Acheter un pack De FIFA 19 Ça ne marchait pas Et à peu près Tous les free Play to play Mobile gacha XX6 Avec des femmes Avec des gros nichons Tout ça Tous ces gachas Ça aussi Du coup Ça tombe sur le coup De la loi Parce que forcément Vous achetez un pack Avec potentiellement Un super héros légendaire Et du coup Ça on ne sait pas Parce que c'est Chaque Il faut savoir Il faut savoir Dans certains pays La loi est différente C'est à dire Qu'ils doivent indiquer Les chances D'avoir un personnage Donc c'est 1 sur 30 000 Pour avoir ce personnage là 1 sur 30 000 En Belgique C'est niait Alors Il faut savoir qu'en Belgique Il n'y a pas de classification Qui permette d'interdire Une vente aux mineurs Il y a le PEGI Mais le PEGI C'est juste C'est pour toute l'Europe C'est une recommandation Donc en fait Ce n'est pas une Une interdiction C'est une recommandation Donc le PEGI On peut mettre Alors du coup Même s'il y a un jeu Avec des lootboxes Et PEGI 18 Ça ne va pas protéger Les mineurs Parce que le magasin Ne va pas empêcher Un mineur D'acheter un jeu PEGI 18 Quand bien même Il empêcherait C'est le parent Qui va acheter Et puis c'est quand même Le gamin qui y joue Voilà Du coup Comme il n'y a pas Un moyen de contrôler ça Ils ont tout simplement Interdit sur le territoire Un petit peu Pour vous présenter Comment est-ce que la loi Enfin la loi Quelle a été la réaction Des éditeurs Alors il y a plusieurs éditeurs Qui se sont confrontés A la législation belge Et du Pays-Bas C'est le cas D'Electronic Arts Avec le jeu football FIFA 19 Comme méo a spoil Overwatch A aussi modifié Sa méthode Donc maintenant On ne peut plus acheter De lootboxes Tout simplement Donc on peut en gagner Avec les crédits du jeu Mais on ne peut pas Réinjecter de l'argent Pour avoir des lootboxes C'est comme FIFA Tu gagnes Tu en achètes Avec les crédits du jeu Mais c'est tout Voilà Donc il n'y a pas mal Par exemple Fortnite aussi Alors moi je ne connais pas du tout Fortnite Mais apparemment il y a aussi Il y a des lootboxes Ils ont disparu en Belgique Mais par exemple Lost Ark Ils ont dit Tant pis On ne va pas faire la modification On va décider juste de se passer Du marché belge Alors que pourtant Sur l'Ostark Je pense qu'il n'y a que En fait il y a plein de mécaniques Et il y a une mécanique Avec des cartes Qu'on peut mettre sur des personnages Pour les booster Et il n'y a que cette mécanique Qui comprenait le lootboxes Vous n'aurez plus tout simplement Soit enlever cette mécanique Parce qu'en plus Les cartes On peut les trouver dans le jeu On n'aurait plus tout simplement L'enlever Mais apparemment Les coréens Les lootboxes Ça fait un peu partie De leur ADN Et c'était compliqué Donc eux ils se sont dit Tant pis On n'a pas ce marché Il y a aussi Counter-Strike Oui Counter-Strike C'est vrai Les skins etc Et en fait L'effet préfère de ça D'empêcher les belges C'est que le joueur Qui veut vraiment son skin Plutôt que d'aller Ouvrir des lootboxes Il va aller l'acheter À des prix de fou Sur le marché Sur le Steam market Non ? Ah bah oui Du coup il va devoir l'acheter C'est ça Ouais Ouais c'est ça Au moins il va dépenser l'argent Et il saura ce qu'il a Oui Peut-être qu'il va claquer Le même pognon On ne peut pas l'avoir Oui si ça tombe C'est le même pognon Ouais c'est ça J'ai deux questions Oui Les cartes panini C'est aussi du jeu de hasard C'est aussi du jeu de hasard Mais c'est toujours légal En Belgique C'est ça Et Hearthstone Alors du coup Hearthstone Alors Justement je veux dire Il y a certains jeux Qui trichent sur la règle Hearthstone Magic En ligne Et encore beaucoup d'autres Et bah eux ils trichent Donc en fait Je ne sais pas Pourquoi ils ne se font pas choper Mais en tout cas Oui clairement Ils sont sous le coup de la loi Acheter des paquets De paquets Hearthstone C'est clairement Des lootbox Donc pour l'instant Ils ne font rien Parce que tout simplement Le pognon Qui gagne En triandant la loi Et bah Il est plus rentable Que s'il devait arrêter Et du coup ils disent Tant pis on se fait choper On paiera nos 800 000 balles Mais en attendant On s'est bien rincé Ils ont fait le calcul A mon avis Et on va gagner plus d'argent Qu'ils seront jamais de prison On est d'accord Mais du coup ils se disent Ok on va gagner plus d'argent Qu'en perd Donc tant pis Ils bourent Et puis on verra bien Et puis à un moment donné Ils vont peut-être choper Mais oui Hearthstone Magic en ligne Tombe sous le coup de la loi Alors les cartes panini Les cartes magic J'ai un peu cherché Les cartes magic Physiques Et oui en effet Mais c'est pas dans un jeu vidéo La loi est vraiment C'est ça C'est ce que je pensais Et du coup Après il y a une Enfin alors j'ai un peu Approfondi Là où ils font la différence C'est que La carte Le paquet magic De la te rendre Dans un magasin physique Ou en tout cas Tu peux les commander en ligne Mais bon Ça demande C'est pas instantané Tu vois Tu vas devoir les commander Sur Amazon Et tu vas les recevoir Dans 4 jours Donc ton achat compulsif Bah il sera passé en fait Ton envie compulsive De dépenser comme un gros sac Sera passé Sauf si t'es vraiment malade Mais à ce moment là Enfin voilà Mais normalement voilà Tes cartes panini Si le libraire te voit acheter À un moment donné Enfin peut-être que le libraire Enfin toi Il y a vraiment Il y a un mouvement en plus à faire Et du coup C'est peut-être ça La définition C'était l'instantanéité De la chose en fait Qui était justement Voilà Mais non Est-ce que Hearthstone Passerait sous Le coup de la loi Parce que tu peux acheter Tes paquets Avec de la monnaie in-game Oui mais alors Il faudrait couper Tout simplement Tu vois tu fais des quêtes Des pièces d'or Et avec ces pièces d'or Tu peux acheter Oui mais on est d'accord Que tu ne sais pas Te faire de deck Hearthstone Si tu ne fais que les quêtes De machin On est d'accord Tu es obligé de mettre Du pognon frais Si tu veux avoir du truc Et ce sera impossible de jouer Ce serait injouable Donc voilà C'est peut-être pour ça Qu'ils ne sont pas totalement Sous le coup de la loi Non parce que Je ne sais pas Alors je ne sais vraiment pas Pourquoi certains Certains L'enregistrement s'est coupé Tout seul Je suis ravi C'est pas grave Je récupérerai le son De Twitch De Twitch Ouais c'est ça Du coup Ah non je vais voir La chatroom Ce qui disait un petit peu La réaction Non mais c'est ça C'est le coup Donc c'est les deux questions Que je t'ai dit Et puis C'est le coup du J'ai tellement fraudé Que la vente sera L'initre rentable Tout simplement C'est ça Oui et il faut surtout S'essayer de chasseoir Alors moi De ce que j'ai compris De ce que j'ai lu Ce serait ça Un peu près la différence Et en plus Ce n'est pas vraiment Un jeu vidéo Mais voilà Peut-être qu'un jour On aura une loi Qui interdit Les trucs de hasard Comme ça Où est-ce que j'en suis Alors On va essayer De faire une conclusion A tout ça Est-ce que c'est un mal Pour un bien Cette loi Alors bien sûr Nous gamers Conscients Avec toute notre tête On se dit Ça fait chier Parce que L'Ospark J'aurais bien l'essayé J'aurais jamais Veu claquer Les mille et des cents Dans des box Et Ah elle est là Oui ma bière est là bas je crois Merci Et voilà Du coup On se dit C'est dommage quand même De se priver de jeu Carrément Mais d'un autre côté Il faut rappeler La dangerosité De mettre des jeux De hasard Dans la main De n'importe qui Et surtout Par exemple Un gamin de 11 ans Peut acheter Avec FIFA 19 Des cartes J'ai un exemple Je ne dirai pas qui Mais voilà Le gamin a volé La carte Du père Et il a claqué Plus de 500 euros Et du coup C'était sur la Switch Il a contacté Nintendo Et Nintendo a fait Oui mais Ce n'était pas FIFA Mais c'était un autre jeu De ce style là C'était un jeu De l'autre box On va dire Oui c'était un jeu EA Games Et Nintendo a dit Bah écoutez Si ça aurait été un jeu Nintendo On vous aurait remboursé Il n'y a pas de problème C'est pas normal Mais il dit là Ce n'est pas un autre jeu C'était Electronica Donc on ne peut pas rembourser Voilà Le gamin a été puni De 500 euros de jeu Pendant Voilà Mais bon voilà Donc de notre côté C'est pour montrer Un petit peu La dangerosité De la chose C'est comme si on mettait Un gamin de 11 ans Dans un casino Tiens un gamin Qui est joué au casino C'est un petit côté Un petit problème quand même Donc voilà Moi je trouve Que au final Si tous les pays de l'Europe S'aligneraient En plus de la Belgique Et des Pays-Bas Donc si tout le monde S'alignait sur la Belgique Et des Pays-Bas Déjà toute l'Europe En fait Et bien on aurait Quand même Un poids beaucoup plus fort Et je pense que Les Lost Ark Forcément Ils s'adapteraient Parce qu'ils ne pourraient pas Se passer du marché européen Et ça serait beaucoup plus sain Pour Ça serait beaucoup plus sain Pour le jeu vidéo Pour le jeu vidéo en général Et pour l'amusement global Parce que Les lootbox On va dire C'est vraiment des mécaniques Basiques Et ça fait des mécaniques Qui font appel A des pulsions Et des choses Pas très positives Au final Et au final Il est où l'amusement Au final Parce qu'une fois Une fois qu'on a eu L'adrenaline D'avoir notre objet Ou notre personnage Maximum Il est où le fun En fait Tu vois J'ai eu ça Une fois que j'ai acheté C'était une nouvelle Expansion d'Orton J'ai placé 50 euros Dedans Pour avoir Pour espérer avoir Des légendaires Et j'ouvre mon paquet Et toi T'en ouvre 20 Là c'est Tu reçois 50 paquets Ouais ouais Trop bien Quand j'ouvre 20 Bon j'ai toujours pas de lèges Après 20 Le jardin Et en fait A la fin Tu as spammer T'as tout ce qu'il se passe Pour ouvrir tout Tout le plus vite possible Et Ouais voilà Et tu as ouvert les 50 Et tu as reçois Ok So what C'est vraiment ça C'est ça J'ai mis trop Le son est tombé Et quoi Le son est tombé Comment ça Vous vous en faites Des humains C'est chiant C'est trop Rebranché Je te jure Et là c'est reparti C'est bon comme ça Oui le son est rebond C'est vraiment Je comprends vraiment pas Oui ça marche mieux comme ça Je comprends absolument pas Pourquoi ça fait ça Alors là C'est dingue Bon bah écoutez Est-ce que le son remarche bien pour vous Ok c'est bon Bah voilà C'est dingue Il y a vraiment un problème Je pense que je vais acheter une carte de son externe Externe Ouais Est-ce que c'est la mienne qui déconne Je sais vraiment pas Je m'en ai vraiment désolé Je m'en ai vraiment désolé de ça Du coup N'hésitez pas à dire Si le son retombe Donc voilà La petite conclusion On va mettre des sous-sourties Typiques Pour le son Ah oui voilà C'est ça Exactement Donc c'est un mal Oui mais pour un grand bien Je pense C'est notamment pour protéger Les plus faibles d'entre nous Qui n'ont pas forcément Soit l'âge de comprendre Soit tout simplement Parfois c'est maladif aussi Ou parfois on peut avoir Un petit moment plus faible Et on peut se faire plaisir dans un jeu Et se dire Bon voilà Et puis Bon voilà Du coup Si ces mécaniques n'existent Et puis en fait tu regrettes Parce que t'es en mode Pourquoi je l'ai fait Ouais c'est ça Donc je pense que supprimer ces mécaniques Dans les jeux vidéo On apporterait au final que du bien Et il y a moyen de Il y a moyen d'apporter Des récompenses aux joueurs Sans faire ça Mais du coup pour ton jeu vidéo Que t'as pas su télécharger Finalement c'est de la faute Du jeu vidéo Qui ne propose pas Exactement Une version belge Oui Sans les lootbox Bah pour l'instant c'est pas C'est exactement Non c'est exactement ça en fait Ok C'est ça Ils ont dit On va pas adapter notre jeu Pour la Belgique Oui Donc on interdit par IP Le fait de pouvoir se connecter Et d'acheter le jeu Pour le Stark Oui pour le Stark Et tu penses pas que ça va être fréquent Qu'on va être un petit peu isolé De certaines nouveautés A cause de ça Peut-être Peut-être Sauf si les EPI suivent Peut-être Mais après c'est des jeux spécifiques Dans un cadre spécifique Donc c'est du free to play Avec des lootbox Etc Par exemple Oui Le jeu il est vraiment fait pour ça en fait Oui 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 non c'est ça Il est tout autour de ça Ok Mais non en fait On a aucun faux contact C'est juste que C'est comme si En fait je rebranche Je débranche la jack de mon PC Et c'est comme si là Il la réinitialisait Je sais pas ce qu'il fasse Et du coup ça remarche C'est vraiment Ouais je sais pas pourquoi il fait ça C'est comme si Non il disait Paf il descendait de niveau Je sais vraiment pas Ce qu'il se passe Je sais pas ce qu'il se passe Avec ce son là C'est l'enfer Mais bon voilà Je sais comme ça En plus du coup Ça a coupé mon rangement C'est vraiment Tout est super quoi Bon voilà Écoutez voilà Pour clôturer Ce petit Ce petit article Sur l'outbox Je mettrai en lien Ce qui m'a permis Un peu de faire mes recherches Dans le pilier De ce podcast N'hésitez pas à vous Apporter vos Complémentaires Ce genre de choses Si vous avez peut-être Des choses Après moi Ce qui me pose problème aussi C'est les influenceurs Qui font la pub Ce genre de jeu Parce que forcément Un influenceur Va regarder pour les enfants Et moi le pire du pire C'était les mecs De chez Avant Solaris C'était quoi C'était Eclipsia Ouais je sais plus Qui faisait la pub Pour les jeux de casino en ligne Donc il y a un soir C'était Torque Et toute la clique là Il y a un soir Où ils faisaient casino Et avec Winamax Forcément eux Ils avaient tout l'argent du monde Sur Winamax Et ils jouaient à ça Et je me dis Mais merde D'habitude ils font que du hors-zone Donc c'est des gamins Qui regardent Et là ils font des soirs Winamax Non mais ça ça va pas Et sponsorisez pas Winamax Avec Hey si tu mets 50 balles C'est 50 balles Ok sur Villebrequin C'est des adultes Qui vont regarder C'est un truc Principalement C'est des bagnoles C'est machin Et là vous streamez du hors-zone Les gars C'est des enfants Qui vont regarder principalement Mais il y a beaucoup d'applications En ligne de casino Etc Moi je vois régulièrement Des pubs Sur des chaînes Ouais non C'est abusé Mais du coup ça Ça va être interdit aussi Si on suit la logique Bah il faudrait Il faudrait En fait C'est deux points de mesure Casino il faut avoir Une carte de crédit Donc quelque part Il faut être adulte Pour avoir Ouais Ok Et les casinos en ligne Sont hyper réglementés En Belgique du moins Pour acheter les clés De ta lootbox aussi Tu as besoin d'une carte de crédit Ouais Mais pour En fait ce cas C'est que J'ai l'impression De ne plus m'entendre En fait pour Je retrouve En fait voilà En fait pour pouvoir Te créer un compte Sur le casino En fait tu dois Entrer ta Ta carte d'identité En fait Tu dois prouver Avec ta carte d'identité Que tu es majeur C'est pas uniquement Ta carte de crédit Qui fait foi D'accord Donc Tu dois envoyer un scan Une photo De face De profil Une photo de toi En plus Et ils doivent Sur les jeux Des applications de casino De poker en ligne Et de casino Ok Peut-être pas sur tous Mais Je ne sais pas J'en ai jamais téléchargé Mais voilà Je te dis Peut-être pas sur tous Et je vois régulièrement Des publicités à la TV Pour moi Si on est Si on est dans la lutte De l'addiction Par rapport à ces jeux de hasard Ah oui Commençons par supprimer Les pubs à la TV Oui tout à fait Et Aussi Ça interdit De streamer Des jeux de machines à sous Sur Le territoire français Et belge Aussi Donc en fait Les gens Qui streament Donc les machines à sous Etc Ils sont expatriés Et donc C'est tout un business Frudulé Etc J'avais vu Une chaîne Le roi des rats Qui Qui Expliquait vraiment Ce fonctionnement Et qui disait En fait Si ces personnes Remettent le pied en France Bah en fait La police les accueillera Parce qu'ils sont Totalement dans l'illégalité Donc Donc voilà Merci Tu vois que ça fait débat Ouais ça fait débat Ouais C'est bien Bah voilà Pour l'encher On peut encore en parler Bien sûr Mais voilà Et c'est comme Il n'y a jamais autant De pubs Pour les matchs En ligne Que pendant les coupes du monde On prône l'égalité Etc Mais attendez Mettez des paris Et perdez votre argent C'est le plus important Bah écoutez Ça sera Un petit coup de gueule Pour moi du coup Pour enchaîner Coup de gueule Ah oui Ma carte son Oui ma carte son Je vais en faire Mais en plus Là non C'était pas faux De Diablo 2 Resurrected C'est que dire Que il y a beaucoup de boats En fait Énormément de boats Qui en fait Ruinent l'économie De ce moment du jeu Là En deux jours Tout s'est effondré Les prix Tout s'est effondré C'est un truc de dingue Parce que Bah il y a des boats Qui tournent en boucle Et qui ramassent forcément Qui ramassent Au chalutier Tout le fond de la marée Et du coup Bah voilà On se retrouve avec Une économie ruinée Et du coup Je trouve que ça brise Un peu l'intérêt Parce que forcément Tout est pas cher Et donc voilà Et donc tout le monde Achète son stuff pas cher Plutôt que de le farmer Qui est la base du jeu Ouais c'est ça Au final Bah du coup Les gens se désintéressent Parce qu'ils font des stuff Super vite Comme ça rien ne coûte cher Et puis au final Voilà Donc voilà Petit coup de gueule A ce niveau là C'est un peu dommage Et je comprends pas Pourquoi ils font pas Quel chose pour empêcher ça C'est dingue Je pense que je pense Qu'un boat Ça se voit Enfin je sais pas Ça doit se détecter J'en sais rien Normalement oui Mais je pense que c'est juste Qu'ils ont mis Trois mecs dans un bureau au fond Et c'est eux qui sont responsables De les bodeux Ils peuvent rien foutre les gars On a vu c'est ça Donc voilà Un peu dommage A ce niveau là Un peu d'image De la Bah écoutez On va maintenant faire Dragon Quizpoint C'est si C'est toi qui s'y colle ce soir Ouais Et tu nous as préparé Un Dragon Quizpoint Du Burger Quiz Donc je sais pas Si vous connaissez tous Le jeu Burger Quiz Qui a une vieille version Et que moi perso J'ai connu avec Alain Chabat J'oublie chaque fois Entre temps Ce que c'est le Burger Quiz Alors C'est comme le Dragon Quizpoint Oui Mais en marrant D'accord Bah le Dragon Quizpoint C'est marrant aussi Et eux Ils ne trichent pas Sur internet En tout cas D'accord Bon en fait Donc c'est Le Burger Quiz Il y a différents menus Donc on va commencer Avec les nuggets Ensuite il y aura Selle ou poivre Les menus Et ensuite vous choisirez Votre addition Donc c'est vous qui scellerez Votre destin D'accord Donc voilà Parce que logiquement en fait C'est moi qui dire les trucs Mais là je me dis Que ce serait plus marrant De vous faire tirer Une carte au hasard Et vous devez dire vous même Oula Donc voilà On t'écoute Alors Donc Les nuggets Ce sera un miam Par bonne réponse Donc j'ai déjà fait mes notes J'ai pu J'ai pu J'ai pu Comment Raturer Ketchup Team Ketchup Et Team Mayo Parce que normalement C'est par Team Deux Et bon J'ai remplacé le ketchup Par Kilian Evidemment Et Mayo Par Mayo Et puis j'ai créé Une fiche Wall-E Voilà Donc voilà Donc Le miam Bah en fait C'est tout bête Je vais poser une question Je vais dire Quatre possibilités De réponses Et vous devrez me dire Laquelle est la bonne On joue tous On joue tous Je pense que c'est individuel celui-là Non non c'est Celui-là On peut jouer tous On joue les tous Parce que la deuxième Ou alors On va faire En fait Je crois que j'ai choisi Quatre trucs Parce que je veux en faire Individuel Et ensuite Celle ou Poivre Ca sera tout le monde Ouais c'est ça Donc Qui veut commencer Et comment elle joue La chatroom Bah elle répond Elle répond La chatroom Mais elle Elle est exemptée De toute Et ce soir Il y a à gagner Ah oui On n'a pas dit Donc Le dragon qui spoigne Qu'est-ce que c'est C'est un quiz C'est un quiz Qui se déroule Tout au nom de la saison Le chroniqueur Qui a le plus de points A la fin de la saison Repart avec le ramasse miettes d'or L'auditeur Qui a le plus de points A la fin de la saison Repart avec un goodies De son choix Dans notre boutique geek N'hésitez pas à aller acheter Et porter nos couleurs Et ce soir Il y a un jeu A gagner Pour l'auditeur Qui fera le plus de points Pour ce dragon quiz point Et il s'agit De Chaos Gate Dont on a parlé Tout à l'heure Et que tout le monde En dit que du bien Et pourquoi on ne gagne pas De ramasse miettes Parce qu'il faudrait l'envoyer Et que vous le renvoyez En fin de saison Pour Question logistique Et puis Doc Giver ne va pas être content S'il ne le récupère jamais Allez c'est si Bon En fait pour savoir Qui va commencer On va faire un petit toast Ok Alors le toast Je vous propose Alors c'est Attends Je vais donc revoir Pour être sûr Je ne me trompe pas Parce que c'est très très compliqué Il y a plusieurs toasts possibles Et moi je vais vous proposer C'est celui qui dit qui est C'est moi C'est moi qui y suis En fait le truc c'est Le premier qui dit qui est Gagne On va dire que c'est toi Vu que tu as répondu Qui dit qui est Ça ne comprends jamais rien On a perdu déjà Il est 31 Il est perdu Ça va bien se passer Ça va bien se passer T'es fatigué Bon bah on va faire Dans ce temps-là Alors hein Kylian puis Wally Ok vas-y Alors donc Que veut dire koala En aborigène Qui ne bouge pas Réponse A Qui ne mange pas Réponse B Qui ne boit pas Réponse C Qui ne fume pas Réponse D Il y a rien qui ne fume pas Raté La bonne réponse était Qui ne boit pas Ok Donc les koalas fument Ah non C'est pas ça la question C'est Que veut dire koala Et un point pour Orakti Parfait Bravo Orakti Bravo Timboulot Donc On part sur Wally Tu as compris Vu que quelqu'un Ok Les créateurs de Sauce Park Ont été nommés aux Oscars Pour une chanson Du film Comment sont-ils venus A la cérémonie En limousine Ce serait logique Réponse A En robe de soirée Ce serait extravagant Réponse B Sous acide Ce serait interdit Par la loi Réponse C A B C Et donc D Ce serait assez classe Réponse D Réponse D C'est bon C'est bravo Donc en limousine En robe de soirée Et sous acide Donc réponse D Vu que ça disait tout Ok Et un point pour Orakti Ah non C'était pas la B Donc pour Méo Un membre fondateur Fondateur de Bling 182 A quitté le groupe De Rock en 2015 Car il s'est rendu compte A Que sa femme le trompait Avec les autres membres du groupe B Que les autres membres Ne partageaient pas Ses convictions politiques C Qu'ils voulaient se lancer Dans la recherche d'ovnis D Qu'ils faisaient de la musique de merde Je dirais bien D Je dirais bien D aussi D Faux C'était le C Qu'ils voulaient se lancer Dans la recherche d'ovnis Ok On refait un tour Oui Allez Donc Et non C'était pas la A C'est bien Parce que Orakti Et Okti Répondent en même temps La même chose Donc Que font la plupart des japonais Le jour de Noël Réponse A Ils vont au centre commercial Entre amis B Ils vont à l'église en famille C Ils vont chez KFC En amoureux D Ils vont au motel Entre amants Supermarché A C'est ça ? Et ben non Ils vont chez KFC En amoureux C'est tellement romantique Oui Le jour de Noël C'est chouette C'est vrai que d'habitude Ils mangent tout seuls On a eu au resto On a eu un dossier là-dessus C'est la réponse C du coup Ou la C'était la réponse C Ok Un point pour Orakti Ben non Ils se réunissent entre amis Ben c'est pas bon Ben non Ok ok Vas-y Suivant Ben même la réponse d'avant Il a dit la A Ouais c'est vrai Donc Wally Quel acteur incarne le héros du film de Christopher Nolan Interstellar ? A Leonardo DiCaprio B Matthew McConaughey C Christian Bale Ou D Sarah Michelle Stellar C'est pas Leonardo DiCaprio Donc Leonardo DiCaprio McConaughey Bale Ou Sarah Michelle Gellar Mathieu Ouais Mathieu C'est bon Ouais c'est ça Ça fait deux points Il a des questions faciles Pour le moment C'est Wally Il avait l'air perdu C'est le seul qui me défend Jusqu'à maintenant Je faisais des grands signes Il y a deux Ouais mais c'est pour Je croyais que tu me fais un tel Pour en part avec le jopin Donc Méo Quel film n'a jamais existé ? Les troubles fesses ? Réponse A Vol au dessus d'un nid de cocu ? Réponse B Ça doit existé ça Titanic 2 Réponse C Le mari de la femme à barbe Réponse D Donc c'est le film qui n'a pas existé ? Lequel n'a pas existé ? Donc il y en a trois dans le lot qui existent Ouais j'ai trouvé Titanic 2 ? Eh ben non Celui qui n'a pas existé C'est Vol au dessus d'un nid de cocu Titanic 2 C'est quoi la suite ? Bah je sais ça Titanic 2 2022 Movie Trailer Parodie Ah c'est une parodie d'accord Ah oui Bah donc il a existé Mais non ? Bah si c'est une parodie Ça existe quand même Bah ouais Titanic 2 Titanic 2 sous-titré aussi Titanic Odyssey 2012 c'est sorti le 24 août 2010 c'est celui-là c'est un point pour on va donc passer attend c'était la C C c'était Titanic 2 c'était la B on va donc passer au C les poivres courage oufti donc là tout le monde peut répondre c'est toujours un miam par bonne réponse une question qui va plaire à Wally c'est rapidité c'est rapidité mais donc tout le monde peut jouer alors Thomas Pasquet Brioche Pasquet ou les deux ok d'accord Thomas Pasquet c'est qui encore ? quelqu'un qu'on dit aime beaucoup dans l'espace qui a vu Kaamelott avant tout le monde c'est ça c'est l'astronaute c'est la fête à mort qui récite tout est né en 1974 Thomas Pasquet bah non Brioche dorée Brioche Pasquet ouais Brioche Pasquet bah oui c'était jeune c'est moi c'était pour être sûr alors est né à Rouen Thomas Pasquet Brioche Pasquet Thomas Pasquet Pesquet Thomas Pasquet Pesquet ou Pesquet ? Pesquet 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 à voyager dans l'espace de Pesquet de moi Pasquet non justement Pesquet les brioches ils ont porté une petite brioche dans l'espace ça se passe pas comme ça les gars oh j'avais un pitch de ma poche comme ils disont les gars incroyable oufti fait un contre l'F5 il y a 20 secondes de retard un contre l'F5 oui contre l'F5 alors et passez sur toutes les chaînes TV les deux les deux oui les deux alors et pour finir c'est diversifié dans la biscotte les deux Brioche Pasquet les deux les deux Brioche Pasquet Wally l'a dit en premier hop t'es fatigué t'es même performant donc alors toujours dans les selles poivres alors tu comptes le poivre pour AXI dans la Bible dans Star Wars ou les deux ah donc Bible Star Wars ou les deux ouais suis-je le gardien de mon frère dans la Bible la Bible la Bible non c'est vrai Cain et Abdel ouais bon après je ne sais plus c'est pour moi alors la tristesse ôte la force et hâte la mort Star Wars les deux mais si tu dis que je réponds ça à la suite ouais non j'ai envie de dire c'est dommage parce que t'avais dit la Bible en premier Star Wars moi c'est la Bible c'est la Bible c'est ça la Bible ok je vais gagner le spammer personne par personne par la guerre ne devient grand la Bible les deux bon bah Star Wars oui ça va à quel moment ils disent ça dans Star Wars je ne l'ai jamais ça doit être le droïde en arrière c'est Yoda à Luke Skywalker dans l'Empire Contre-Attaque ok d'accord je suis ton père bah Star Wars les deux les deux les deux justement oui c'est vrai que Jésus Dieu doit dire à un moment donné je suis ton père à Jésus dans l'épisode 5 de la Bible ses vieilles croyances et ses armes démodées ça ne vaut pas un bon petit saut la verre à tes côtés gamin qui l'a dit en premier en vrai c'est Méo je pense les deux je sais plus où on en est dans les points de la chatroom c'est compliqué c'était il y a combien de temps les croyances Star Wars peut-être on va éviter le sale épreuve c'est peut-être un peu compliqué je vais vous proposer deux trucs et vous me dites lequel vous voulez pour finir d'accord ok alors tu peux enchaîner un peu moins vite les questions je pense qu'on fait encore une série et après ça sera bien après c'est les menus ou alors on fait directement les menus parce que je vois que les sell-pops c'est un peu compliqué pour la chatroom non pour ceux qui notent les points oui oui menu alors ça enchaîne vite ben oui ça enchaîne vite ça enchaîne trop vite non c'est chacun son tour les menus ou alors on fait pour tout le monde on fait tout pour tout le monde pour tout le monde c'est qui qui a le plus de points c'est lui qui choisit en premier c'est Wally ah c'est moi c'est Wally ouais là il y a trois menus t'as le choix entre trois menus ouais c'est le premier celui qui a le plus de points choisi en premier alors dis-moi les autres prennent les autres dis-moi non moi je dis c'est celui qui a le moins de points qui commence en premier conseiller pour le menu facile merci vas-y menu je ne vois plus mes proches aussi appelé menu Netflix ouais menu Youtube ouais ou le super menu manuel d'utilisation du logiciel Excel au début c'est chiant après aussi euh je prends Youtube alors et là on peut tous répondre c'est juste Wally euh bah on va dire tout le monde parce que comme ça ça va plus vite alors citer un Youtubeur français un peu connu Zerator ben oui 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 d'accord c'est un Twitcheur Zerator ouais c'est vrai ouais donc ouais donc ouais Squeezie ouais Squeezie en propos de racer ouais il y avait Cyprien Hugo tout seul Amixem Natou Squeezie Norman Amixem ouais alors plus un jour ton jeu de cartes parce que là ouais ouais Natou elle est plus sur Youtube si hein si toujours Cyprien j'avoue que voilà euh alors vrai ou faux les Youtubers sont des personnes qui n'ont pas de nom de famille faux ouais ouais faux c'est quoi ces questions je suis paniqué quand même vrai ou faux il existe maintenant une option Youtube au bac au bac donc chez les français faux tu peux passer l'option Youtube au bac faux oui c'est faux ah au bac ah ouais c'est quoi ouais c'est un truc français malheureusement je faisais bac en anglais du au bac c'est faux au bac ah mais vrai ou faux ça va pas trop bien ouais alors je passe à l'autre quand a été postée la première vidéo sur Youtube c'est une réponse libre quand a été postée la première vidéo sur Youtube j'ai pas d'ordi allez je dis domino en 2005 2005 ouais c'est pas vrai en 2005 ouais le 24 avril 2005 c'est pas le 24 pour le jour précis ah oui ici il est mis le 23 avril 2005 et c'est quoi le titre euh c'est Mi Ad Dezou c'est le co-fondateur Antibet Karim qui apparaît à l'écran ouais il est mis à Dezou ouais G23 et G24 il a partagé sa visite au zoo de San Diego ouais bah ouais alors et là c'est un gros donc on fait pas hop et euh bon on va déjà passer euh Netflix peut-être pas Excel Netflix et puis on sera bon oui je pense ça va faire ça parce que Guillaume il va gueuler on a dit qu'on a donné 30 points ouais tant pis Oufti nous dit ça dépend du créneau horaire c'est vrai c'est posté le 24 ah ok ouais bah ici sur la date enfin sur la carte il est mis le 23 ouais ouais alors menu Netflix ouais c'est que ah ouais je les appelle les vrais ou faux aucune n'a qu'une ah au revoir vas-y alors ah oui d'accord faut que je fasse celle de dessus quand même pour faire celle d'après donc je fais quand même un vrai ou faux vrai ou faux camping paradis et une création originale Netflix faux c'est TF1 TF1 pour moi ça existait pas d'ailleurs citez au moins 3 séries mondialement connues qui sont des créations originales Netflix Stranger Sphinx La casette des papels Stranger Sphinx La casette des papels The Witcher tu vas me laisser des points ah oui The Witcher The Witcher c'est par Amazon ouais ouais ça me semble peut-être oui 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 Netflix on peut pas louter Netflix on de vous on a bien compris que vous avez regardé des vues et en fait tout le reste c'est des vrais ou faux donc comme c'est la galère dans le chat on va pas faire donc vous voulez votre addition ou pas ah bah oui c'est quoi l'addition tu pioches une carte ah non non c'est bon on va arrêter là bah non tu pioches une carte d'accord c'est une carte chacun ok évidemment vous regardez pas alors celle-ci elle fait un dragon de quiz point ah bah écoute ça fait longtemps que j'en ai plus fait et cette distribution de points je sais pas si c'est la distribution c'est là j'en regarde hop allez il faut qu'est-ce qu'on fait avec la pioche attention c'est pas très radiophile ce qu'on fait on pioche des cartes c'est pour la question alors que t'aurais pu prendre un, deux, trois ah oui non mais comme ça c'est vous qui alors pas de bol Kylian oui réplique ratée c'est que pour lui c'est que pour lui comme ça c'est chacun son addition ok et la chatron ne joue pas voici des répliques de films mais un poil raté et vous devez trouver la bonne exemple je ne vous dis que que la force soit en toi ok donc tu dois dire Star Wars ou alors enfin non tu dois dire que la force soit avec toi tu dois dire la bonne tu sais le truc de Doggyver ouais 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 voilà voilà la chatroom ne répond pas à ces questions mais on va tirer une addition pour la chatroom on partage pas l'addition allez on y va alors la vie c'est comme un sachet de caramel mou la vie c'est comme une boîte de chocolat exactement quand on en mange trop on a mal bravo suivant hop alors il y a 5 questions par addition non non mais j'en fais que 2 j'en fais que 2 comme ça non en réalité vous participez pas vous aurez votre addition à vous après on va tirer l'addition à vous la chatroom bon ben je vais prendre la dernière j'adore me saler la brioche j'adore me beurrer la donc j'adore me saler la brioche j'adore me beurrer la tartine me beurrer la tartine non me beurrer la biscotte non me beurrer la biscotte c'est j'aime me beurrer la biscotte c'est quel film ça ouais c'est 117 j'ai pas vu j'aime me beurrer la biscotte bon ben tant pis on va dire que c'est trop j'aime me battre j'adore me beurrer la brioche avec Thomas Pasquier ça c'est bon Wally avec les brioches Pasquier bon ben en parlant de toi Wally interview devinez qui je suis en train d'interviewer selon mes questions donc je dois deviner tu dois deviner qui est l'intervieweur qui est l'intervieweur non qui est interviewé en fonction des questions en fonction de la question avez-vous un lien de parenté avec Maria Carré ben Yves Rocher parce que c'est très con je sais pas Maria Carré Maria Carré est-ce que genre Maria Carré donc est-ce que t'as un lien de parenté Jean Carré je sais pas t'es pas long Jim Carré c'est ça ça te fait tellement aider je sais même pas si je peux le compter mais Jim Carré vous respirez très fort vous êtes sûr que tout va bien vous ne serez pas mieux sans votre casque il trouve pas ah Dark Vador je pensais à un pilote de Formule 1 je tiens à dire que l'addition c'est 3 miam oui non mais c'est un point ok ouais un point d'accord sinon il y en a un qui vont râler bon ben voilà tu en as eu Daft Punk c'est vrai que Daft Punk c'était pas mal aussi bon ben donc chacun a eu deux Méo les fonctions Excel Méo je le savais je le savais pas si vous pensez que c'est vrai vous me dites je le savais donc si c'est vrai vrai je le savais faux je le savais pas d'accord ok mais c'est facile ce qu'il a ben attends vas-y si c'est vrai je le dis c'est vrai c'est faux mais c'est quoi la question alors elle est plus dure est-ce que c'est dites nous alors jusqu'en 2013 la bière n'était pas considérée comme une boisson alcoolisée en Russie je le savais en effet en effet une chance sur deux donc jusqu'en 2013 pour eux c'était un soft ouais tu sais que dans certains pays la bière c'est tonké de guerre quoi tu sais que dans certains pays la bière est moins chère que l'eau ouais c'est prêt ? ouais 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 aucun des membres des Beatles ne savait lire la musique je le savais pas ah bah c'était vrai je le savais aucun des membres ne savait il savait pas lire il jouait au feeling il savait pas lire des notes de music je savais pas mais en fait c'était je le savais non mais non je le savais pas oui mais c'était je le savais allez pour la chatroom maintenant une question pour la chatroom alors la chatroom c'est que pour vous c'est là une question pour la chatroom au petit roupif petit roupif allez rien que pour vous allez rien que pour vous la réponse est top secrète bah répondez pas dans le Big Mac qu'est-ce qui est secret ? c'est la question ? ouais la chatroom la réponse est top secrète donc dans le Big Mac qu'est-ce qui est secret ? ah oui je sais je crois savoir comprendre vous pouvez aider la chatroom si vous savez c'est la sauce ils disent ouais c'est la sauce Oufty a répondu c'est la sauce est secrète j'aime bien la réponse Oufty est comme moi il a pas compris donc c'est la sauce Big Mac ouais et la dernière ? alors donc la réponse est top secrète et pourtant Trump les a les votes du public Oufty dit les cornichons je crois que c'est pour ça de l'avant c'est pas pour Trump les couilles donc quelque chose qui est top secret et que Trump a des couilles ils disent c'est pas ça non ils trouvent pas c'est pourtant simple j'ai trouvé déjà tu peux aider les codes nucléaires oui c'est ça les codes nucléaires j'allais dire les cheveux entre temps ils ont changé je crois j'espère allez voilà les points Meo dis nous un peu d'une tout alors Olin pour Oracti c'est à dire donc ça veut dire Killian fait 5 Oracti fait 16 Wally 8 Meo 8 et Oufty 3 ça correspond à ce que t'as noté moi j'ai compté 7 pour Wally 4 clients et 9 pour Meo c'est les points de Meo qui comptent merci ok d'accord c'est les points de Meo qui comptent voilà c'est bon à mon avis c'est qu'à un moment t'as dit une réponse en même temps et du coup Oufty tu gagnes le jeu Oracti tu as dit quoi Oufty le concurrent t'as dit le concurrent en fait c'était pas celui qui avait le plus de points c'est celui qui a le moins de points Oracti tu gagnes le jeu Chaos Gate Warhammer 40 000 félicitations pour une fois qu'on va gagner un jeu bien oh quand même quand même un jeu récent un jeu récent voilà ben voilà on va clôturer ici le podcast Meo va te chuchoter la clé oui et donc voilà écoutez on va clôturer ici le podcast désolé pour toi Oufty d'ailleurs ça me rappelle à mon tournoi ils font le premier est le deuxième est le troisième est et puis après ils font ah non attends ils perprennent le trophée du troisième on dit ah non en fait c'était toi toi t'es quatrième la tristesse allez on va clôturer ici le podcast donc merci à tous d'être venus ce soir pour participer avec nous à ce podcast et puis aussi merci de nous écouter en rediffusion n'oubliez pas on est en direct à 22h sur Twitch le vendredi soir si vous voulez participer à l'émission avec nous vous pouvez écouter un podcast et vous me dites bah tiens le vendredi soir je fais rien ah bah venez écouter Geeksteak on se marre bien on se marre bien et c'est toujours sympa de venir participer avec nous à ce petit podcast et puis l'interaction on essaie d'interagir avec vous au maximum merci aux chroniqueurs merci aux invités bon il n'y a pas d'invité merci aux gens de la chatron c'est ce que je voulais dire on se retrouve dans 15 jours pour le Geeksteak 241 on a des invités dans le tunnel on va voir un petit peu s'ils seront déjà là pour 241 on va voir un petit peu mais il y a des invités qui arrivent en tout cas mais voilà il faut que ça se mette en place comme on dit allez on va clôturer ici le podcast merci encore à tous et rendez-vous dans 15 jours et surtout ne lâchez rien Evacuation order Evacuation order Evacuation order Evacuation order Evacuation order Depuis devait d'ans Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...